Bonsoir à tous. Je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation à la séance du conseil municipal de ce soir, qui va donc se tenir dans des conditions exceptionnelles. Dans tous les sens du mot, pour la première fois, nous conduisons un conseil municipal sans public. Nous y sommes autorisés par la loi. Nous y sommes contraints, je dirais, par la situation sanitaire et les règles de confinement. Et je dois vous avouer que c'est quelque chose d'un peu perturbant pour moi. Je pense que ça sera pour nous tous. Il y a une ambiance de huis clos à laquelle on commence à s'habituer dans les stades de sport. Bon, ben voilà. Pour le moment, quand c'est municipal, on n'y est pas habitué. Très franchement, nous avons recouru à la diffusion sur Facebook et sur les sites Internet en différé pour compenser cette absence de public. J'espère qu'on ne va pas s'installer dans ce mode de fonctionnement parce que la présence de représentants de notre population autour de nous est quelque chose qu'une vidéo ne peut pas remplacer. Donc, peut-être pendant que je fais l'appel, tout simplement, je propose au vidéaste de faire un petit tour avec la caméra de la salle pour mettre toutes les personnes qui visionnent la vidéo dans l'ambiance particulière dans laquelle nous nous trouvons. Et pendant que le vidéaste procède à ce tour d'horizon, je vais procéder à l'appel des participants. Alors, Marc Monteux, Nicole Bruel, Eric Vaucanson, Hélène Fabre, Cyril Chapeau, Céline Montagnon, Michel Ducreux, Muriel Spada, Patrick Baillet, Karl Incorvaillat, Pascal Galonnet, Noëlia Seguin, Marie-Claire Grange, Pascal Dumazet, Isabelle Boiscartal, donc pouvoir à Marie-Franc qui nous a avertis de son léger retard, Ludovic Magalès, lui aussi semble-t-il en retard, Stéphane Faverial, Emmanuel Robert, Marie-Franc, donc je l'ai cité, Leila Kebrara, pouvoir à Madame Montagnon, déjà présente, Pierre-Julien Marais, Mauricette Moine, pouvoir à Pascal Campédia, Ludovic Sette, Catherine Sorgi, donc pouvoir à Ludovic Sette, Pascal Campédia, Marcel Jacob, absent, et enfin, Sylvie Colombo, et enfin, je rappelle, puisqu'il vient d'arriver, Ludovic Magalès, présent. Très bien. Alors, avant d'entrer dans l'ordre du jour de ce Conseil municipal, je voudrais procéder à un moment de réflexion et avoir une pensée, parce que c'est la première réunion du Conseil municipal depuis les attentats terroristes qui ont frappé un professeur de collège, puis trois personnes dans un lieu de culte à Nice. Je voudrais associer à ce moment de mémoire et de pensée les 20 militaires français qui ont été tués dans le cadre d'opérations, à qui nous avons rendu hommage à l'occasion de la cérémonie du 11 novembre. Toutes ces personnes sont décédées dans des circonstances très différentes, mais toutes, d'une manière ou d'une autre, sont victimes d'une folie criminelle, de l'attitude intolérable d'un certain nombre de personnes qui refusent de se soumettre aux lois de la République, à notre état de droit, et qui pensent que par la force et la violence, ils pourront nous imposer leur valeur. Donc, par ce moment de reculement, je veux m'associer aux proches, aux familles de ces personnes qui ont été tuées ou assassinées, d'une part, et puis d'autre part, je voudrais que nous exprimions la solidarité du Conseil municipal avec elle, et souligner l'importance que nous attachons à la défense de ces valeurs de notre République qui sont fondées sur le respect des autres, sur le respect des individus, sur la liberté de penser, de s'exprimer, de se déplacer, sur nos trois valeurs fondamentales qui sont au fronton de la mairie, des mairies de France, liberté, égalité, fraternité. Donc, je vous demanderai de vous lever et d'observer un moment de silence, s'il vous plaît. est-ce que vous avez eu un moment de silence, s'il vous plaît ? Je vous remercie. Merci à tous. Donc, nous entrons dans la procédure du Conseil municipal. nous devons désigner un secrétaire de séance. En l'occurrence, je propose que ce soir, ce soit Mme Hélène Fabre qui assure cette responsabilité d'assurer le secrétaire de la séance et de suivre les délibérations. Ensuite, je vous demande d'approuver le procès verbal de la dernière séance du Conseil municipal qui a eu le premier temps. Donc, je souhaite savoir si quelqu'un a des questions ou des remarques à formuler sur ce procès verbal qui vous a tous été adressés. Ce n'est pas le cas. Donc, je vous remercie. Et donc, ce procès verbal est déclaré comme approuvé. Et ensuite, écoutez, j'ouvre la séance que nous allons suivre selon l'ordre du jour qui comporte 14 points et qui vous a été adressé il y a quelques jours. La première délibération... Ah, pardon, pardon. M. Campedja, je vous en prie. On va vous faire passer un micro. Ce sera mieux pour nous, mais aussi et surtout pour l'enregistrement, je pense. M. le maire, il nous semblait important d'apporter des précisions sur le monde de fonctionnement des quatre élus de l'équipe Changeons de Cap à toute l'Assemblée. Notre équipe est composée de deux femmes et deux hommes, dont trois sont des nouveaux élus sur la commune. Et l'ensemble de l'équipe Changeons de Cap, élu au Conseil municipal, a été totalement renouvelé par rapport au mandat précédent. Depuis le début, nous avons régulièrement changé avec vous dans des réunions préparatoires avant les conseils, car nous sommes déterminés à apporter notre contribution à la commune de manière constructive. Vous avez répété, à juste titre, qu'il fallait redonner confiance aux électeurs, montrer un autre visage de la politique de la ville et que l'ensemble des élus devaient participer à l'action municipale. Ce que nous essayons de faire avec les moyens qui sont les nôtres en tant que simple élu, la transparence et l'honnêteté. C'est pourquoi nous avons sollicité à plusieurs reprises sur les sujets du moment qui interrogent les habitants de la commune durant cette période compliquée pour poser des questions et proposer des actions sur les commerces, sur les événements de la chapelle et dernièrement sur la médiathèque pour proposer des livres malgré le confinement. Et nous souhaitons continuer à le faire dans le but de connaître les actions prévues et de faire avancer les sujets en toute modestie. Soyez-en sûrs, nous n'avons qu'un agenda les habitants d'Andrézio Boutéron. De notre côté, nous espérons sincèrement que vos promesses électorales de concertation et de transparence puissent se réaliser. Merci de votre écoute. Très bien, et je vous remercie. Je pense que cette précision a été importante. Moi aussi, je souhaite qu'on continue à fonctionner comme ça. Vous débutez dans votre mandat. Je vous rassure, moi aussi, je débute dans le mien. La moitié de mon équipe, contrairement à tout ce qui a pu être raconté pendant la campagne électorale, la moitié de mon équipe est constituée de nouveaux élus. Et comme vous, nous apprenons en marchant. Nous avons tous dit à plusieurs reprises, et j'espère que c'était tous avec sincérité, que le temps de la campagne électorale était passé, que les électeurs d'Andrézio Boutéron, pour ceux qui ont daigné se rendre aux urnes, s'étaient exprimés. Et donc, c'est l'équipe pour un autre envol qui est à la tête des destinées de cette commune. Nous n'avons pas, et nous n'avons jamais eu l'intention d'avancer dans une démarche sectaire. Simplement, il y a un moment où il va falloir tous, les uns et les autres, qu'on arrive à trouver le bon positionnement. Parce que si les élections de 2020 et la campagne électorale de 2020 est passée, la campagne électorale de 2026 n'a pas commencé. Tous les jours, pour certaines des personnes qui m'entourent, 10 heures par jour, nous travaillons à la gestion de cette commune dans une situation que chacun connaît particulièrement complexe et perturbante. Un grand nombre des propositions formulées dans notre programme sont pour le moment maintenues sur le coude parce qu'il faut faire face à la situation. Je me permets d'insister là-dessus parce que, vous l'avez dit, nous avons essayé d'établir un travail de concertation. Lors du prochain conseil municipal, le nouveau règlement intérieur du conseil municipal sera soumis à l'approbation de l'Assemblée. Il formulera clairement et définitivement ce mode de fonctionnement. Il est totalement légitime que vous nous interpelliez et que vous posiez des questions. Mais il faut choisir. soit vous nous posez des questions dans le cadre d'un travail collaboratif et de concertation et vous attendez qu'on puisse avoir le temps de vous rencontrer et de vous apporter des réponses parce qu'encore une fois, j'insiste, nous travaillons beaucoup et nous sommes attentifs à vous apporter des réponses mais nous sommes attentifs à apporter des réponses à tous les habitants dans les ébouteillons. Et croyez-moi, en ce moment, ils sont nombreux à nous interroger. Commerçants, artisans, industriels, présidents d'associations, simples riverains de toutes catégories. Vous avez choisi un mode de fonctionnement qui me perturbe un peu, je vous le dis. Ça vous a déjà été dit donc je vous le redis. Lorsque vous nous interrogez et qu'en même temps, vous communiquez sur les réseaux sociaux, il y a un mélange des genres qui pose question. Alors, on débute. Je suis convaincu que dans le dialogue, on arrivera à améliorer ce mode de fonctionnement. Mais très clairement, lorsque M. Sette m'interpelle en tant que président de Saint-Étienne-Métropole sur le site Facebook de la ville, à propos de la déchetterie, de son fonctionnement, que je n'ai pas eu le temps de faire évoluer depuis 4 mois que je suis élu, en sachant que pendant la campagne électorale, vous avez essayé de, on va dire, profiter du soutien de mon prédécesseur. M. Sette, si vous aviez des questions à poser au vice-président déchets sur le fonctionnement de notre déchetterie, c'était le moment ou jamais, en mois de juin, quand il vous a rendu visite. Ceci étant, j'ai bien pris note de vos questions. J'ai procédé récemment à la visite des 13 déchetteries du territoire de Saint-Étienne-Métropole. Il y a des axes de progrès sur le fonctionnement de ces 13 déchetteries. Elles ont toutes une spécificité. Mais n'attendez pas que sur des interpellations directes et des interpellations aux réseaux sociaux, on rentre dans ce jeu. Donc, on ne répondra pas à vos communiqués par des communiqués. maintenant, ça ne nous empêchera pas d'être factuels dans nos déclarations, quelles qu'elles soient, bien évidemment, que ce soit sur le magazine municipal ou sur la page Facebook ou sur notre site Internet. Mais, encore une fois, j'insiste, je fais le procès de personne, c'est simplement qu'il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Si ça peut vous rassurer, on cherche encore aujourd'hui aussi à assurer un bon niveau de fonctionnement et d'information auprès des conseillers municipaux de la majorité, je peux vous le dire, aujourd'hui, vous avez un niveau d'information et de travail partenarial, vous, conseiller municipaux d'opposition, qui est supérieur à celui des conseillers municipaux de la majorité. Je serai vigilant parce que ça ne reste pas comme ça. Maintenant, il y a des strates dans le fonctionnement de l'équipe municipale, forcément, l'équipe des délégués adjoints ou conseillers travaille au quotidien d'une manière différente de l'ensemble des conseillers municipaux. Votre discours me convient, je vous rassure, votre discours me convient et je comprends très bien que vous ayez besoin d'apprendre. Pour un grand nombre d'entre vous, vous découvrez le fonctionnement de l'administration municipale. Ce qui me rassure, c'est que du coup, vous n'êtes pas aux affaires, j'ai tout fait pour que vous n'y soyez pas. Mais je pense que si vous vous étiez retrouvé aux affaires du jour au lendemain au mois de juillet dernier, ça n'aurait peut-être pas été facile pour vous. Encore une fois, vous n'y voyez pas un reproche. Simplement, ce que je veux dire par là, c'est que vos questionnements sont légitimes. Donc, ils ne nous perturbent pas. Et puis, encore une fois, un certain nombre de questions que vous posez, d'autres pourraient se les poser sans oser les formuler. Et donc, c'est bien volontiers qu'on essayera toujours de vous répondre. Et puis, pour conclure, j'ai eu l'occasion de le dire lors du dernier conseil municipal, je le redis. Je l'ai demandé aux élus de l'équipe de majorité, donc je l'attends aussi de la part des élus des équipes minoritaires. Il est normal que vous nous apportiez de la contradiction. Ça nous évitera de nous installer dans des certitudes et dans le confort. Voilà. Après, il n'y a pas toujours des réponses immédiates à vos questions. Il y a aussi des moments où il est difficile, voire pas possible de vous répondre, que ce soit dans le cadre du conseil municipal, public, ou dans le cadre de nos réunions de travail. Mais autant que possible, on essaiera de vous apporter les réponses à vos questionnements et une écoute à vos propositions, comme on l'apporte à toute la population. Donc, honnêtement, pourquoi pas vous ? Voilà. J'espère que... Mon souci, c'est d'essayer d'apaiser les choses. Encore une fois, je reprends vos propos. On ne doit pas oublier que 60% des électeurs dans les boutiques ne sont pas venus aux urnes. Il faut qu'on leur donne envie de s'intéresser à ce qui se passe au sein du conseil municipal. Je ne sais pas si l'enregistrement de ce soir pourra les y aider. Voilà. Pas d'autres remarques ? Donc, je propose d'entrer dans l'ordre du jour et de procéder au point numéro 1 qui est l'installation d'une nouvelle conseillère municipale. Ah, j'ai presque envie de dire comme d'habitude. Donc, nous avons, lors de ce conseil municipal, enregistré une démission. Une fois de plus, un candidat de changement de cap a changé de cap. Ceci étant, c'est avec un réel... une réelle sympathie que nous accueillons Mme Colombo qui vient se substituer à M. Le Gros qui nous a présenté sa démission. Nous lui souhaitons la bienvenue. Elle a formulé le vœu de rejoindre l'équipe d'un nouvel élan, de rejoindre M. Jacob. Bon, ben, ce soir, vous êtes orphelines, mais on fera raison de plus pour qu'on prenne soin de vous et qu'on vous accueille le plus chaleureusement possible. Et puis, pour faciliter votre intégration dans l'Assemblée, si on veut bien lui tendre un micro, je vous serai gré, Mme Colombo, de vous présenter un petit peu. Merci. Bonsoir à tous. Déjà, merci, M. le maire, de m'accueillir au sein de cette Assemblée municipale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Sylvie Colombo, je suis mariée, je suis maman de trois enfants, je travaille sur la commune depuis plus de 15 ans maintenant, et je suis pour moi nouvelle arrivante et installée à Andrézieux depuis deux ans. Je ne vais pas faire de grands discours étant donné que je suis totalement novice en tant qu'élu. Simplement, je tiens à saluer les idées qui ont été proposées et les décisions prises pour protéger la population face à cette crise sanitaire, ainsi que le soutien apporté à nos commerçants par vos messages sur les PMV de consommer local. aussi, j'aspire au sein de ce conseil municipal une bienveillance à pouvoir débattre en amont des décisions qui pourraient être prises dans le respect des idées de chacun, la sincérité, l'honnêteté et cela, toujours bien évidemment, dans l'intérêt de notre commune. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Et encore une fois, soyez bienvenus. N'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions déplacées. Chaque fois qu'on pourra, on vous apportera le soutien dans votre prise de fonction. Maintenant, la délibération numéro 2 porte sur l'ajustement des groupes de travail. Monsieur Le Gros était présent dans 4 groupes de travail. Je les énumère. Il s'agissait du groupe Jeunesse, Éducation, Citoyenneté, Commerce, Artisanat et Entrepreneuriat, Attractivité, Animation, Événementiel et enfin Culture, Patrimoine et Tourisme. Alors, dans chacun de ces groupes de travail, il y avait un représentant de Changeons de Cap et un représentant de Nouvel Élan. Moi, je vous propose par solution de facilité de tout simplement vous substituer à Monsieur Le Gros. Encore une fois, j'insiste, c'est une solution de facilité. On peut partir là-dessus ce soir si vous n'y voyez pas d'inconvénients majeurs en sachant que les choses ne sont pas gravées dans le marbre si dans quelques... D'ailleurs, la preuve, ça fait trois fois qu'on change la composition des groupes de travail. Donc, si demain... Enfin, pas demain, mais lors du prochain conseil municipal pour une raison quelconque vous souhaitez intervenir, intervertir ou autre, modifier la représentation du groupe à un nouvel élan entre Monsieur Jacob et vous-même, ce n'est pas interdit non plus. Voilà. Alors, je vous fais cette proposition, je la fais à l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un a une remarque à formuler là-dessus ? Pas de remarque ? Donc, là, je vais vous demander tout simplement de prendre acte de cette nouvelle composition des groupes de travail. Ensuite, le point numéro 3 concerne la fixation des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués. sans rentrer trop dans le détail et dans les chiffres, pour ceux qui étaient là au mois de juillet, je rappelle que nous avions été très prudents sur la fixation de ces indemnités en expliquant que nous n'étions pas convaincus de maîtriser totalement le sujet. Nous aussi, on débute. Et donc, par solution de facilité, nous avions décidé de reconduire tout simplement le système qui était en place lors du mandat précédent, même si la composition du conseil des délégués était légèrement différente. J'avais aussi annoncé à l'époque que la révision et l'ajustement de cette délibération serait demandée, confiée à la réflexion du nouveau directeur général des services dès son arrivée. C'est ce qui s'est produit, donc Nicolas Téunion qui est à mes côtés, dès son arrivée, s'est rapprochée des services préfectoraux de manière à s'assurer que tout ce que nous avions prévu correspondait parfaitement aux dispositions réglementaires. Premier point. Et puis, deuxième point, nous en avons profité aussi pour, au bout de trois mois de fonctionnement, revoir un peu la répartition des indemnités pour les élus. Alors, la délibération qui se présente à vous est en deux temps. La première consiste d'une part à abroger, annuler la délibération qui avait été prise au mois de juillet et valider, je dirais, l'enveloppe globale qui est attribuée aux élus. Cette enveloppe globale étant, je tiens à insister là-dessus, strictement fixée et encadrée par la loi. et donc, il vous est demandé dans un premier temps de retirer les délibérations 38 et 39 du 16 juillet 2020, d'approuver les propositions du maire sur les nouvelles dispositions, de dire que les indemnités sont fixées sur la valeur d'indice de la fonction publique territoriale et enfin, d'acter le fait que la décision que nous allons prendre aujourd'hui pour la nouvelle répartition des indemnités s'appliquerait rétroactivement au 4 juillet, date de désignation des différentes responsabilités. Et la deuxième délibération qui vous sera soumise, elle consiste, d'une part, à adopter le nouveau tableau de répartition des indemnités qui consiste tout simplement à réduire le différentiel entre le premier adjoint et le maire pour une raison fort simple, c'est que depuis le mois de juillet, je me suis trouvé impliqué fortement au niveau de Saint-Etienne-Métropole et dans d'autres responsabilités. Il est facile de comprendre que cette charge de travail est répartie et retombe sur les épaules des adjoints et des conseillers délégués, mais en particulier du premier adjoint. Donc, j'ai tenu à ce que le différentiel entre le premier adjoint et le maire soit réduit. que les adjoints trouvent une légère augmentation à leurs indemnités et que le différentiel entre les conseillers municipaux délégués et les adjoints soit lui aussi réduit parce que nos quatre conseillers municipaux délégués se trouvent impliqués d'une manière très forte, pas totalement assimilables à celle des adjoints, mais on n'en est pas loin. Et donc, il s'agissait d'assurer une meilleure répartition. Voilà. Sauf question de votre part, je ne rentrerai pas forcément dans le détail des chiffres. J'insiste pour les personnes qui seraient devant le tableau que ces chiffres sont publics, seront consultables dans le compte-rendu du conseil municipal. Les délibérations du conseil municipal ne sont pas des documents confidentiels. et on est totalement transparents là-dessus. Donc, je vais vous demander de voter dans un premier temps sur l'approbation de l'annulation et la rétroactivité et dans un deuxième temps sur la nouvelle répartition des indemnités qui tient compte du premier vote et ensuite de la prise en compte de deux majorations. une au titre de chef-lieu de canton puisque André Zuboutéon est chef-lieu de canton ce qui peut permettre de donner droit pour les élus à une majoration et d'autre part la dotation de solidarité urbaine qui elle aussi permet d'assurer cette nouvelle répartition des indemnités et d'atteindre les objectifs que je vous ai décrits. Et donc, dans le deuxième vote, nous adopterons la fixation de l'enveloppe globale, les majorations de dévalidation de solidarité urbaine et de chef-lieu de canton et l'indexation sur les valeurs d'indices de la fonction publique qui depuis un grand nombre d'années n'évolue pas au grand désespoir des agents des agents territoriaux ou même des fonctionnaires d'état mais là aussi on ne fait après tout que respecter les dispositions législatives. Donc sur la première délibération évidemment sauf s'il y a des questions je suis totalement disposé à y répondre et sinon je vous propose oui monsieur Campeja je vous en prie on va vous apporter un micro je vous remercie d'intervenir parce que je ne suis pas sûr d'avoir été très clair dans mon explication c'est très technique c'est tout bon dans les explications c'est parfait d'autant plus que nous sur la réunion sur la réunion de la semaine dernière on a eu les explications de Marc Monteu et du DGS sur les indemnités simplement nous l'équipe changeons cap sur les points A et B de la votation nous allons nous abstenir comme c'était le cas déjà le 16 juillet pour maintenir car nous aurions souhaité nous élargir les indemnités à l'ensemble des élus du conseil municipal pour marquer l'engagement au quotidien de l'ensemble de cette assemblée comme cela existe dans un certain nombre de villes redire sur les indemnités qui sont votées ce soir juste cette précision pour l'abstention je vous remercie d'autres questions donc on passe aux voix pour la première partie l'enveloppe globale l'annulation de la délibération du mois de juillet qui est contre qui s'abstient quatre voix donc adopté à la majorité et pour la deuxième partie en ce qui concerne les deux majorations et la nouvelle répartition des indemnités des élus qui votent contre qui s'abstient quatre voix abstentions adopté à la majorité je vous remercie alors le rapport suivant concerne le plat de résistance si je peux dire puisque nous allons aborder le rapport d'orientation budgétaire 2021 depuis 1992 donc ça commence à dater un peu la loi impose aux collectivités territoriales l'organisation et la tenue d'un débat d'orientation budgétaire dans les deux mois qui précèdent le vote du budget primitif ce débat d'orientation budgétaire est fondé sur un rapport qui va vous être présenté ça a été une difficulté nous avons pris la décision de rester fidèles au rythme budgétaire tel qu'il fonctionnait dans les mandats précédents qui consiste donc au mois de novembre à présenter les orientations budgétaires et au mois de décembre à voter le budget ce dispositif présente des avantages et des inconvénients l'un des inconvénients c'est qu'au moment où l'on présente ses orientations budgétaires c'est pas le plus gênant mais au moment où on va voter le budget évidemment on n'a pas une visibilité totale sur l'exercice écoulé puisqu'il n'est pas tout à fait terminé et ensuite il peut c'est arrivé à plusieurs reprises subsister des zones d'ombre sur la loi de finances c'est à dire le vote du budget de l'état qui peut dont les décisions peuvent impacter éventuellement l'équilibre le montage de notre budget à ces inconvénients s'oppose un avantage clair et pour nous indiscutable c'est que on est sur des rythmes d'année pleine et ce dispositif nous permet dès le 1er janvier de rentrer dans le vif du sujet du nouveau budget d'expérience on a pu juger le déséquilibre entre les avantages et les inconvénients de ce fonctionnement et donc on a tenu à se tenir à cet avantage le problème particulier cette année c'est que si on veut bien fonctionner sur ce schéma ça veut dire que dès l'été parfois même dès fin juin on doit commencer à se poser des questions sur les orientations budgétaires et dès la rentrée de septembre travailler sur l'élaboration budgétaire et vous le savez au mois de juin on n'avait pas la tête à ça pendant les mois de juillet et août on a expédié les affaires courantes et on s'est surtout attaché à mettre en place nos institutions et depuis la rentrée de septembre on essaie de rattraper ces quatre mois d'ankylose qu'on a accumulés du fait de la crise Covid donc c'est pour ça qu'à un rythme très très soutenu nous avons quand même préparé ce rapport d'orientation budgétaire et préparé les grandes lignes de notre futur budget c'est compliqué nous avons peu de références parce que nous sommes des nouveaux élus pour grand nombre d'entre nous parce que le budget 2020 n'est pas un budget comme les autres il avait été élaboré dans une logique de transition il a été soumis aux secousses sismiques de la crise Covid le budget 2019 n'est pas un budget comme les autres il était le dernier budget complet de l'équipe municipale et du maire sortant et donc à André-Zuboution comme dans toutes les communes de France c'est pas une spécificité locale le budget 2019 a été ce qu'on appelle un budget de fin de cycle en plus l'année 2019 a été perturbée vous le savez par un certain nombre de crise sociale et donc voilà si on veut essayer d'avoir une référence pour 2021 il faut remonter à 2018 et donc depuis les temps ont changé et puis enfin dernière chose en 2021 on va pas se mentir en matière budgétaire comme dans tous les autres domaines on sait pas vraiment où l'on va on sait pas vraiment où l'on s'engage malgré tout pendant 18 mois nous avons travaillé à l'élaboration d'un programme électoral c'est sur la base de ce programme que nous avons été élus et c'est bien sur la base de ce programme que nous avons souhaité préparer notre budget et nos orientations budgétaires 2021 donc à deux voix avec mon collègue et néanmoins amis Marc Monteux nous allons vous faire une présentation des lignes que nous nous sommes tracées je veux dire aussi avant de lui passer la parole que nous avons travaillé sur les orientations budgétaires 2020 mais que nous nous sommes aussi projetés sur les années suivantes parce que si quelqu'un en doutait je préfère le dire tout de suite on fera pas tout ce qu'on a prévu dans notre programme en 2021 nous avons 5 ans devant nous les choses se feront d'une manière échelonnée bien entendu il s'agissait d'identifier les priorités mais aussi en même temps de jeter de saine fondation sur cette gestion qui ça a été dit et j'en suis heureux ça rapproche l'ensemble des membres de ce conseil municipal doit être avant tout tourné sur l'intérêt général et sur l'intérêt et les aspirations de l'ensemble de notre population Marc si tu veux prendre la suite oui donc déjà je crois que il faut qu'on replace donc notre notre rapport des orientations budgétaires dans un cadre beaucoup plus large et donc tenir compte de la conjoncture générale et comme l'a dit monsieur le maire du projet de loi de finances 2021 qui est en cours d'élaboration c'est vrai que bon la crise sanitaire a conduit déjà à constater que le PIB donc la richesse nationale est en forte chute puisque en date d'aujourd'hui les prévisions pour la fin de l'année prévoient donc une diminution de notre PIB par rapport à l'année précédente de moins 10% ce qui est du jamais vu et qui a des incidences vous vous en doutez bien sur tout ce qui est les finances et notamment les finances des collectivités territoriales comme on l'a dit donc la discussion continue donc au niveau du projet de loi de finances 2021 et lui aussi et bien le projet va être amendé de toutes les constatations des effets de la crise sanitaire ces prévisions gouvernementales elles vont aussi être guidées par tout ce que tout le monde attend c'est à dire de savoir comment cette crise sanitaire va prendre fin et donc savoir les mesures de comment elles vont pouvoir porter effet et notamment donc sur tout ce qui est économique et social on aura aussi des évolutions la bourse en est aussi l'exemple c'est à dire que si on a des espoirs sur des vaccins qui interviennent très rapidement la situation risque d'évoluer différemment par rapport aux évaluations qu'on a pu faire jusqu'à présent donc ce qu'il y a constaté sur ces périodes je dirais de transition en attendant donc la reprise c'est qu'il y a une forte épargne qui s'est faite et on espère donc tout le monde tous les experts espèrent que la relance se fera le plus rapidement possible et que cette épargne forte se sera dirigée très rapidement donc sur une reprise de la consommation les finances publiques sont fortement mobilisées pour atténuer donc les effets de la crise et favoriser donc la relance de l'activité je crois que tout le monde s'y emploie donc quel est l'état des lieux des collectivités territoriales comme l'a dit monsieur le maire c'est vrai que le budget 2019 était un budget donc de fin de mandat et la plupart des collectivités avaient essayé de minimiser au maximum donc les frais de fonctionnement pour pouvoir dégager une épargne suffisante pour pouvoir assurer le financement des investissements qui étaient programmés et notamment qui étaient souhaités d'être réalisés avant la fin des mandats donc la situation de crise qui incite le gouvernement à reprendre les démarches de contractualisation donc auprès des collectivités territoriales et la relance de la maîtrise donc des nécessaires des dépenses publiques est un des objectifs qui est fixé la volonté d'afficher donc par le projet de loi de finances l'accompagnement des collectivités dans la relance c'est vrai que c'est très général c'est à dire qu'au niveau de l'état il y a des plans de relance qui sont établis mais ces plans de relance sont relayés aussi donc par la région et par le département dans ce contexte donc nous on essayait donc je crois que toutes les collectivités sont obligées de repenser l'élaboration de leur suivi de l'élaboration de leur budget de leur suivi budgétaire donc ce qui a déjà nous conduit à faire évoluer notre approche donc ce que l'on veut essayer de faire c'est mieux piloter notre exécution financière ben ça c'est je dirais que c'est un vœu fort puisque je crois qu'au niveau de ce suivi budgétaire on peut arriver à dégager des lignes donc directrices de nos finances et en même temps de nos prévisions on veut essayer d'anticiper et planifier nos interventions pour permettre une mise en concurrence plus efficace on veut aussi identifier et clarifier nos besoins en matière d'achat public et la nécessité de les rationaliser et enfin poursuivre les actions menées en interne pour mutualiser et rationaliser nos dépenses à partir d'audits et de contrôles de gestion on veut structurer et professionnaliser notre approche avec justement comme ça a été indiqué non plus avoir des budgets annuels mais plutôt des projections qui se fassent sur du pluriannuel notamment donc au niveau des investissements pour ce faire on veut utiliser donc la formule des autorisations de programmes et des crédits de paiement pour éviter d'avoir à inscrire sur des lignes budgétaires des montants importants pour couvrir l'ensemble d'un projet et qui soit après ne se réalise que partiellement au cours d'une année et reporté les années suivantes et oblige à avoir des reports comme on le constate dans les budgets et qui se reportent d'année en année jusqu'à leur pleine réalisation là ce qu'on veut faire c'est que le conseil municipal autorise un programme avec une enveloppe générale du montant de la réalisation de l'équipement si on part sur ce principe et ensuite de décliner sur chacune des années les montants qui seront réalisés et qui seront donc inscrits budgetairement donc on veut aussi faire une recherche des ressources non fiscales et je crois que c'est le moment choisi pour le faire puis justement dans le cadre comme on l'a dit des plans de relance il y a des subventions importantes qui peuvent être sollicitées et on veut essayer vraiment de s'inscrire dans cette démarche jusqu'à présent c'est vrai que sur André Zuboutéon il n'y a pas eu cette volonté puisqu'il y avait des ressources suffisantes et qui permettaient de négliger un petit peu des aides qui auraient pu être faites et des aides appelées auprès de nos différents partenaires que sont la région et le département et d'ailleurs on a commencé à le faire puisque lors d'un conseil municipal on vous a demandé donc d'approuver la demande d'une subvention concernant déjà l'éclairage et l'aide de certaines parties de la commune on veut aussi continuer à optimiser notre autofinancement pour pouvoir mener une politique fiscale donc en faveur des ménages et notamment pour avoir un gel des taux comme on s'y a été engagé donc et notamment sur l'année 2021 et donc tout ça ça passera par la maîtrise de nos charges de fonctionnement en plus donc il a souligné qu'on veut essayer de calibrer puisque ça on a eu déjà ce débat qui a été début lancé on veut essayer de calibrer le recours à l'emprunt au seul projet structurant mais ne pas se priver de ces ressources de financement extérieur et ne pas faire porter une seule tranche de la population donc sur une partie les investissements lourds qui peuvent être supportés sur la commune Merci Marc Je remarque Alors au vu de ce de ce décor implanté nous avons essayé de décliner dans le rapport qui vous a été transmis dans ce rapport d'orientation budgétaire ce qui pour nous consiste les priorités 2021 je ne les énumérerai pas mais maintenant sans forcément donner la liste complète et toutes les aborder n'en doutez pas celles que j'occulterai peut-être aujourd'hui resteront au coeur de nos préoccupations et de notre plan d'action dans les mois qui viennent la première la première thématique est une ville belle et accueillante nous avons André-Jouboutéon une commune riche de son patrimoine historique et parfois plus récent et il est important effectivement de veiller à la valorisation de ce patrimoine et dans le même temps de faciliter l'accès à ces à ces édifices donc nous serons très attachés même si aujourd'hui c'est une compétence de de la métropole on a eu longuement l'occasion d'évoquer le sujet lors d'un conseil municipal précédent nous sommes acteurs et décideurs sur cet entretien des voies publiques et nous veillerons à ce que celle-ci contribue à cet embellissement et à cet accueil j'aurai l'occasion d'en reparler plus loin sur d'autres d'autres items nous avons longuement réfléchi sur un projet de réaménagement de l'espace de la zone de loisir des Bordelois ce sera une action importante sur plusieurs années mais que nous espérons bien entamer dès 2021 cette zone de loisir est un endroit de rencontres exceptionnels intergénérationnels toutes les strates de notre société de nombreux visiteurs extérieurs à la commune viennent en profiter et s'y épanouir il faut que nous rénovions un petit peu cet espace et nous le rendions encore plus accueillant nous aurons à la matière aussi mais comme dans beaucoup d'autres domaines à rattraper un retard accumulé dans l'entretien et la mise à norme de nos bâtiments mais ça c'est un petit peu transversal on retrouvera ça sur toutes les thématiques et puis sur cette thématique d'embellissement et d'accueil nous allons nous impliquer fortement dans la révision du plan local d'urbanisme intercommunal dont le processus a été lancé dans le mandat précédent mais on rentre aujourd'hui dans la réalité et c'est pour pour veiller à ce que ce plan local d'urbanisme intercommunal nous apporte plus de réponses que de questionnements plus de solutions que de que de contraintes que nous veillerons à être acteurs importants au sein de Saint-Étienne-Métropole et dans d'autres instances telles que le schéma de cohérence territoriale par exemple le deuxième item consacre ma ville proche de moi et à l'écoute donc là on est sur la dimension de la citoyenneté et d'écoute de la population fidèle à nos principes nous souhaitons favoriser les rencontres avec la population il faut reconnaître que depuis 4 mois et bien c'est pas facile c'est pas facile d'organiser des réunions publiques enfin c'est pas possible d'organiser des réunions publiques et même le relationnel direct avec les différents représentants est compliqué malgré tout par visioconférente par réunion anti-communité par effet domino voilà on essaye malgré tout d'être à l'écoute le service d'écoute citoyenne joue un rôle important en la matière mais il est pas le seul et puis toujours dans cette notion d'une ville proche de moi et à l'écoute nous allons aussi essayer de d'apporter j'allais dire d'inculquer c'est peut-être ambitieux ou excessif je sais pas mais nous allons essayer de nous avons constaté pendant la campagne électorale et même depuis que nous sommes élus que la population a du mal à identifier les instances qui lui donnent la possibilité de s'exprimer donc probablement que nous avons des efforts à faire en matière d'information de formation de pédagogie pour inciter il est troublant qu'un conseil citoyen ait été mis en place sur le quartier de la chapelle dans le cadre des actions obligatoires de la politique de la ville sur le quartier prioritaire et que dans ce quartier dans ce conseil citoyen on ne trouve aujourd'hui qu'une typologie de la population du quartier alors ce sujet a été abordé la semaine dernière dans le cadre de l'assemblée générale de Nélumbo les membres du conseil citoyen en ont parfaitement conscience donc eux vont faire l'effort d'aller à la rencontre et puis de de mobiliser des énergies et d'impliquer des habitants du quartier qui sont pas forcément aujourd'hui véritablement représentés au sein de cette instance et puis de nous aussi de notre côté on va essayer de favoriser cela il faut que que chacun puisse s'exprimer et nous ferons des efforts et nous mettrons en place des actions qui favorisera l'apprentissage de la citoyenneté et parmi tout ça évidemment là on prépare l'avenir mais nous allons mettre en place préparer dans le courant de cette année pour que ça fonctionne complètement à la rentrée scolaire la mise en place d'un conseil municipal des enfants qui visera donc les enfants de CM1 et CM2 mais donc dès cette année on va se rapprocher des classes de CE2 et de CM1 pour mettre en place cette instance alors là c'est sûr qu'on part de loin on prépare les citoyens de demain j'espère très sincèrement que nous trouverons en circonstance une adhésion des enfants bien sûr mais aussi une adhésion et un soutien de la part de la communauté enseignante et de la part des parents aussi et que peut-être par l'intermédiaire de ces enfants aussi on réveillera quelques abstentionnistes on peut espérer que de la même manière que les enfants aident les parents à attacher leur ceinture de sécurité à respecter les limitations de vitesse ou à ne pas jeter n'importe quoi dans les poubelles peut-être que ces enfants pourront nous aider à faire passer le message de la citoyenneté au sein de la population les thèmes suivants une ville responsable est engagée nous allons bien entendu être très soucieux de respecter la charte que nous avons signée durant la campagne électorale que nous avons tous signée les trois listes candidates avaient signé cette charte donc j'espère que nous serons bien solidaires sur ces sur ces engagements l'éco-citoyenneté doit cesser d'être un concept abstrait c'est quelque chose que l'on doit traduire en action concrète chaque petit geste du quotidien peut aller dans cette direction et là il faut qu'il y a l'assablement on soit informatique qu'on soit facilitateur qu'on soit éventuellement provocateur mais il faut qu'on pousse encore une fois toute la population toutes les générations dans cette direction parce que notre société doit s'adapter aux évolutions on nous raconte beaucoup de salades sur le monde de demain le monde d'après suite à la crise Covid bon je sais pas de quoi il sera fait le monde d'après mais ce que je sais c'est que le monde d'aujourd'hui tel qu'il fonctionne n'est pas satisfaisant les conséquences de dérèglement climatique à part pour un blondinet des Etats-Unis mais dans l'ensemble sont incontestables pour tous donc ces conséquences on reviendra pas forcément en arrière et puis il faut pas non plus vouloir aller contre la nature à un moment ou à un autre il y a des pans de falaises qui s'effondrent à un moment ou à un autre les montagnes s'érodent la Terre a plusieurs millions d'années d'existence elle a fonctionné avant nous elle fonctionnera sans doute après nous le plus tard possible bien sûr mais sans vouloir contre-carrer la nature je pense aussi qu'on doit contre-carrer les actions humaines néfastes sur notre environnement très modestement très modestement nous pensons que l'action la politique municipale doit pouvoir jouer un rôle en la matière alors pour être un petit peu concret je citerai que deux actions mais parce qu'elles vont être engagées dès 2021 nous nous engageons dans un renouvellement complet de notre dispositif d'éclairage public bien sûr pour faire des économies d'énergie mais aussi pour avoir un dispositif plus performant et plus adapté à toutes les circonstances et à toutes les localisations donc ce sera pas seulement des outils d'économie d'énergie c'est plus que ça c'est beaucoup plus ambitieux c'est un pilotage point lumineux par point lumineux et en plus nous avons un certain nombre de points vétustes en la matière donc il était nécessaire de le réviser et puis bien entendu aussi modestement raisonnablement nous allons essayer d'accompagner le mouvement général quittant à réduire l'utilisation de la voiture à réduire l'utilisation des véhicules dits non propres polluants on va dire donc ça passe par les transports en commun ça passe donc par notre partenariat avec Saint-Etienne métropole ce qui est une gageure ce sont les transports en commun ce sont des coûts énormes considérables et la situation économique de notre pays ne favorise pas les investissements dans ce domaine mais aussi évidemment en premier lieu la circulation des piétons parce que nous sommes tous piétons potentiels et puis entre ceux qui font de la voiture et ceux qui font de la marche à pied et bien il y a des cyclistes et nous allons et nous sommes déjà engagés dans une réflexion pour améliorer et faciliter ces déplacements d'autres thèmes seront développés tout au long de l'année n'en doutez pas le thème suivant une ville propre là aussi nous avons pu dès notre élection engager un travail sur une adaptation une réorganisation des services changés de l'entretien de l'espace public alors ça passe par beaucoup de démarches c'est les effectifs c'est les moyens mis à leur disposition c'est de l'externalisation là encore c'est de la pédagogie parce que parce que le meilleur moyen d'avoir une ville propre c'est pas de la nettoyer c'est de ne pas la salir donc ça suscite une implication dans tous les domaines je me suis laissé dire mais sans doute suis-je trop indulgent avec moi-même qu'une partie de la population avait constaté une amélioration depuis la rentrée elle est pour moi pas suffisante c'est juste une amorce et j'espère qu'on continue à progresser dans ce domaine nous l'avions annoncé dans notre programme électoral nous travaillons à la mise en place d'une brigade verte qui aura démission multiple démission pédagogique démission de surveillance et le cas échéant démission de répression là aussi c'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts ça aura une incidence sur notre masse salariale et on vous l'a dit on va être très vigilants sur la maîtrise de notre budget de fonctionnement la masse salariale c'est plus de la moitié de notre budget de fonctionnement si on venait à mettre en place une brigade verte à coups constants ça voudrait dire qu'on supprime des emplois ailleurs on aura des choix à faire on les fera calmement sereinement mais nous allons travailler malgré tout ardemment et nous concrétiserons ce projet n'en doutez pas et puis un petit peu dans cette logique aussi et puis sur une thématique qui m'est chère dans le cadre de ma délégation à Saint-Etienne-Métropole nous allons faire beaucoup d'efforts en matière de réduction des déchets alors réduction à la source amélioration de la collecte amélioration du traitement des déchets la ville apportera sa pierre à l'édifice mais n'en doutez pas en tant que vice-président Saint-Etienne-Métropole vous m'entendrez m'exprimer en différentes circonstances sur ce sujet et là aussi c'est pas la municipalité c'est pas la mairie qui fera les choses seule c'est bien un mouvement collectif que nous voulons entraîner le chapitre suivant concerne une ville sûre et apaisée c'est un défi il faut bien le dire vous l'avez évoqué tout à l'heure en introduction du conseil municipal nous sommes confrontés à des provocateurs et pas d'autres mots qui pour des raisons qui leur sont propres souhaitent afficher que le territoire leur appartient qu'ils sont pas soumis aux règles je suis pas indulgent avec eux je suis pas indulgent avec eux à contrario je suis pas excessif dans la stigmatisation non plus parce que ce type de comportement est comparable à d'autres que j'observe sur l'espace public dans les grands magasins pas seulement dans le quartier de gens qui ostensiblement refusent de respecter les règles de distanciation sociale les mesures barrières et ainsi de suite quand je circule sur l'espace public en voiture à pied ou en vélo ça m'arrive ces comportements de délinquance routière qui consistent à ne pas respecter les stops à respecter par les feux rouges on en a pas en résumé boutons mais des limitations de vitesse c'est pas propre au quartier c'est une tendance générale qui j'en suis catastrophé étant entretenue par certains élus à l'échelon national de pas se soumettre aux règles alors c'est vrai c'est un thème très politique d'actualité il y a un projet de loi qui est en cours de débat à l'Assemblée nationale et c'est vrai que je partage une remarque et un constat qui est fait que l'État se positionne de plus en plus autoritairement je ne crois pas que ce soit une action du gouvernement c'est une réaction et c'est une réaction à ce comportement général qui fait qu'on valorise certains comportements et quand j'entends ce matin sur une chaîne de radio nationale un chroniqueur un chroniqueur évoquer que ceux qui organisent des soirées dansantes à 300 personnes sans aucune mesure barrière sont des résistants je crois bien qu'il faut qu'ils révisent leur cours d'histoire parce que la résistance c'est pas ça je suis d'accord les temps sont difficiles c'est pas facile d'avoir 20 ans aujourd'hui je veux bien le comprendre et l'admettre je suis pas certain que ce soit plus difficile qu'en 1942 par exemple ou qu'en 1961 pour ceux qui a 20 ans sont partis 18 mois 24 mois et plus en Algérie il faut être raisonnable dans la description des choses et ce discours excessivement catastrophiste est difficile à supporter pour moi c'est douloureux aujourd'hui nos petits commerçants nos commerçants en général y compris les grands la grande distribution aussi est en difficulté d'abord parce qu'elle vit une révolution elle subit une concurrence de vente à distance qu'elle a pas forcément bien anticipée auquel elle a du mal à s'adapter et moi je voudrais dire aujourd'hui publiquement que je souhaite défendre le commerce local et tout le commerce local parce que nos petits commerçants nos artisans sont nos concitoyens mais les gens qui bourrent les rayons dans les grandes surfaces à 5h du matin pour la plupart sont aussi nos concitoyens donc je me sens proche de tous ces gens là en tant que maire et l'équipe municipale qui m'entoure on peut pas résoudre tout ce problème le fondamental de tout ça c'est le comportement des clients c'est le comportement des citoyens et on rejoint l'item précédent c'est aussi une question de citoyenneté mais dans d'autres circonstances je reviendrai inévitablement à ce sujet mais pour rester sur ma ville sûre et apaisée je veux insister sur le fait que on va pas laisser faire les gens qui nous provoquent mais on va pas répondre à la provocation par la provocation il y a pas de coup d'éclat un membre du conseil municipal malheureusement absent ce soir a évoqué dans la presse des nuits des meutes à la chapelle je le renvoie au dictionnaire Larousse ou je le renvoie à l'actualité de 2005 en novembre ça fait exactement 15 ans dans un certain nombre de grandes villes de France je le renvoie à ce qui s'est passé sur les Champs-Elysées en 2019 je le renvoie à ce qui s'est passé aussi place Jean Jaurès pas loin de chez nous ça ce sont des scènes des meutes à la chapelle on a connu il y a eu un accrochage avec les forces de l'ordre qui a duré allez selon les organisateurs ou selon la police une demi-heure deux heures c'est pas la durée exacte mais c'est tout effectivement il y a eu des incendies pardon de véhicules c'est premièrement dramatique pour les personnes qui ont vu leur véhicule brûler avant toute chose je comprends que ce soit perturbant pour les riverains aussi sans coup d'éclat sans gesticulation nous avons travaillé avec les forces de police municipale avec les forces de gendarmerie nationale et avec les services de l'état avec les acteurs sociaux avec des représentants des familles avec des adultes responsables dans le quartier et ils sont nombreux ils sont ultra majoritaires avec les gens sérieux qui travaillent dans le quartier nous avons travaillé à faire en sorte que ces quelques provocateurs soient ramenés au calme par la persuasion ou et par la contrainte dans les médias on y est parvenu il y a eu un petit coup d'éclat il y a une dizaine de jours avec un feu d'artifice tiré à trois reprises en l'air mais encore une fois c'est une provocation je laisserai personne faire croire qu'en embauchant quatre policiers municipaux supplémentaires on pourrait répondre à ces provocations c'est une d'un leur madame la préfète nous a honoré de sa visite jeudi dernier avec le patron départemental de la gendarmerie nationale nous avons eu l'occasion d'échanger nous échangeons régulièrement et constamment et c'est là où je suis un peu gêné monsieur Campédia pour répondre à vos interrogations la gendarmerie et la justice font leur travail il y a des procédures judiciaires qui sont engagées des personnes ont été identifiées il y a des mises en cause il y a même eu des gardes à vue mais vous comprendrez facilement que ni ici ni sur les réseaux sociaux ni en aucune circonstance je suis autorisé habilité et même désireux de communiquer là-dessus d'abord parce que j'en ai pas forcément le droit et d'autre part parce qu'en plus en grande partie j'ignore précisément ce qui est en cours simplement je fais confiance à l'état qui est confronté à cette problématique pas seulement en Réviou Boutéon je fais confiance à l'état je fais confiance aux forces de police d'une manière générale et de gendarmerie et bien ce que je vous demande c'est de nous faire confiance aussi la délinquance est un vrai problème la criminalité la radicalisation le terrorisme en sont un autre je suis nous sommes l'équipe municipale convaincue on a eu l'occasion de l'exprimer en plusieurs circonstances que la réponse à cette problématique ne sera pas que policière éducation formation accompagnement à l'emploi lutte contre l'osiveté éducation à la citoyenneté apprentissage de la citoyenneté sont autant d'action que nous devons conduire je suis d'accord il n'empêche qu'à un moment ou un autre il faut sanction aussi et nous accompagnerons ces sanctions j'ai déjà eu l'occasion de le dire par ailleurs j'ai accompagné 11 Andréziens boutéonnais pendant le mandat précédent accompagné est un mot est un euphémisme au tribunal à chaque fois ils ont été sanctionnés parfois j'entends parler de tolérance zéro mais il y a tolérance zéro systématiquement quand nous subissons des agressions quelles qu'elles soient nous déposons plainte après effectivement ces plaintes sont suivies ou pas par la justice mais en général elles le sont et quand elles sont suivies par la justice il y a sanctions sanctions condamnation à réparer parfois aussi des sanctions alternatives comme les travaux d'intérêt général nous avons toujours et nous continuerons à être ouverts à l'accueil des personnes faisant l'objet de travaux d'intérêt général parce que je suis convaincu qu'il s'agit d'une sanction mais que ça rentre dans le dispositif aussi de formation d'accompagnement au travail c'est une tâche immense c'est compliqué compliqué pour la communauté éducative de l'éducation nationale je ne reviendrai pas sur le drame évoqué en tout début du conseil municipal c'est compliqué pour les parents particulièrement les parents isolés parce que leurs enfants sont soumis par les réseaux sociaux principalement par internet à beaucoup de sollicitations ils sont aussi manipulés j'ai eu l'occasion de l'exprimer publiquement je le répète ici on a un certain nombre de mineurs qui sont comme on dit chez nous envoyés au charbon parce que ceux qui les manipulent savent que pénalement ces mômes sont moins responsables que les adultes et du coup voilà mais encore une fois je crois qu'il faut d'abord qu'on soit solidaires qu'on se fasse confiance les uns et les autres nous avons tous le même objectif je reviens à cet item nous devons travailler à ce qu'Andrézio Boutéon soit une ville sûre et apaisée et Andrézio Boutéon est une ville sûre et apaisée parce qu'encore une fois si nous souffrons presque d'une suppression de classe chaque année dans les écoles du quartier c'est entre autres parce que la population ne se renouvelle pas dans le quartier de la chapelle et que donc forcément les enfants grandissent il y en a de moins en moins en âge d'aller à l'école et si cette population ne se renouvelle pas c'est parce que on n'est pas si mal que ça à la chapelle et d'ailleurs essayez de critiquer le quartier de la chapelle auprès des habitants de la chapelle vous verrez vous serez mal reçu donc il ne faut pas être angélique mais il ne faut pas dramatiser exagérément non plus et c'est par un travail de tous les jours que nous pourrons essayer de répondre et d'assurer la tranquillité parce qu'encore une fois je vous l'ai dit la majorité écrasante des habitants de la chapelle comme des habitants d'Andréziou Bouétion aspire à une chose c'est à vivre paisiblement à vivre dans une ville sûre et apaisée à une ville agréable et à notre niveau nous ferons tout pour leur donner satisfaction pardon j'ai fait un peu long je passe à l'item suivant une ville sportive alors évidemment que là aussi c'est un support je parlais de lutte contre l'oisiveté tout à l'heure nous apporterons parallèlement un soutien fort au club sportif ils vont en avoir grandement besoin parce que la période Covid a généré des pertes de licenciés importants pour certains clubs parfois des pertes de recettes de partenaires aussi parce que les partenaires sont là par rapport à l'écho public ou médiatique des sports et aujourd'hui il n'y a plus de public et l'écho médiatique est restreint donc un certain nombre de nos clubs sont en difficulté on continuera à les soutenir et puis en même temps on répondra à une aspiration de notre population qui est tournée vers le sport libre sans contrainte horaire sans contrainte réglementaire sans obligation de prendre une licence etc il y a un juste équilibre à trouver à la matière mais nous essayons de répondre présents sur ces deux sur ces deux chantiers on continuera à être présents sur les travaux de rénovation partout où il y a des besoins et il y en a partout où il y a des travaux à terminer et il y en a et partout il faudra moderniser et rationaliser des installations ce sont des engagements budgétaires très importants je rappelle qu'on est dans le rapport des orientations budgétaires on fera pas tout cette année mais on fera le maximum pour essayer de se remettre à niveau le plus rapidement possible et pouvoir enfin conduire de vrais projets à notre façon sans en faire trop sur le sujet mais je manquerai pas quand même d'évoquer les deux grands événements sportifs qui devraient j'espère que d'ici là on aura véritablement trouvé un vaccin qui fonctionne et que la population aura accepté cette vaccination chronologiquement parlant en 2023 la coupe du monde de rugby sera organisée en France nous avons tout fait pour être terre d'accueil d'une délégation pendant la durée de la coupe du monde à ce titre dans des conditions particulièrement contraintes nous avons accueilli l'équipe des Fidji pendant son séjour en France je pense qu'on a marqué des points et j'espère que ce que nous avons semé fleurira et que nous serons récompensés en 2023 par cette mise en valeur de nos installations de nos qualités d'accueil et aussi parce que c'est une récompense pour les dirigeants de notre club de rugby pour tous les bénévoles qui sont autour de ce club de rugby qu'ils auront le plaisir cette fois-ci de contoyer de près des joueurs de très haut niveau des athlètes exceptionnels que malheureusement ces derniers jours ils ont été obligés de regarder de loin à la jumelle et c'est bien malheureux et puis le deuxième événement majeur bien évidemment ce sont les Jeux Olympiques 2024 où là pour le moment nous sommes sélectionnés comme terre de jeu 2024 nous avons 5 installations qui ont été présélectionnées qui sont susceptibles d'accueillir des séances d'entraînement des délégations qui viendront s'installer en France nous sommes engagés aux côtés de Saint-Etienne-Métropole dans ces projets évidemment ils sont au coeur de nos orientations budgétaires et de nos orientations budgétaires de 2021 parce que notamment pour ce qui concerne la coupe du monde de rugby nous avons des travaux à réaliser à Baudras si on veut qu'ils soient terminés en 2023 il faut qu'on les engage le plus rapidement possible le chapitre suivant c'est une ville ouverte aux jeunes bon ben le titre parle de lui-même je préciserai pas jusqu'à quel âge on est jeune après tout c'est une question d'état d'esprit je pense avant tout mais nous allons être attentifs de laisser une place d'expression aux jeunes à ce titre je souhaite la bienvenue à notre nouvelle colisté à notre nouvel membre du conseil municipal qui me semble-t-il incarne cette jeunesse il faudra qu'on sache tendre le micro le porte-voix aux représentants de cette jeunesse de manière à ce qu'ils puissent exprimer leurs aspirations on répondra pas à tout évidemment mais on essaiera on va essayer de les inciter à s'impliquer dans les groupes de travail dans les organes de concertation citoyenne on a évoqué j'ai évoqué tout à l'heure le conseil municipal des enfants en matière de de politique de proximité avec la jeunesse nous serons attentifs aussi sur les actions d'accompagnement à l'emploi parce que c'est pas propre André Zuboutéon encore une fois mais il est quand même stupéfiant de voir que d'un côté on nous dit on trouve pas de boulot d'un autre côté on nous dit je trouve pas de salarié il y a un problème d'adéquation entre formation et emploi il y a un problème de méconnaissance des jeunes qui veulent accéder à l'emploi parfois un peu moins jeunes et puis il y a un problème de méconnaissance ou de confiance aussi des employeurs vis-à-vis vis-à-vis de la jeunesse d'une manière générale encore une fois avec humilité mais avec détermination nous essayerons de jouer un rôle de passerelle à la matière l'item suivant une ville dynamique et festive j'ai envie de dire c'est pas le moment et pourtant si c'est le moment donc nous allons travailler à favoriser l'organisation d'événements rassembleurs susceptibles de s'adresser encore une fois à toutes les strates de notre population destinées à tous les publics plusieurs membres de mon équipe et les services se sont consacrés à cette tâche je sais que je leur ai lancé un défi mais je vois pas trop comment faire autrement ils travaillent actuellement à l'élaboration d'un programme d'animation pour l'année qui vient dans le cadre des orientations budgétaires 2021 et je leur ai demandé à chaque fois de prévoir une animation et un plan B parce que malheureusement aujourd'hui on va être dans le court terme je dirais que jusqu'à fin mars il n'y a pas de doute on sera très très entravés pour tout ce qui concerne les grands rassemblements mais ça risque de durer jusqu'à fin juin ça risque de durer jusqu'à fin septembre ça durera peut-être toute l'année 2021 je n'en sais rien et je pense que personne ne le sait donc le meilleur moyen de faire face c'est d'anticiper à ça donc je crois que dans l'intérêt de notre santé morale et psychologique à tous il faut quand même se préparer à créer des événements et puis il faut se préparer à les gérer de deux manières soit en rassemblant physiquement soit en rassemblant virtuellement mais peut-être que déjà dans la préparation le fait d'associer un certain nombre de personnes à cette réflexion on pourra un petit peu aider tout le monde à se tourner vers l'avenir et vers des lendemains qui je l'espère seront meilleurs et seront festifs alors c'est lié évidemment à nos programmations d'animation c'est lié aussi d'une manière générale sur sur toutes les années qui viennent parce que nous allons essayer d'apporter une nouvelle dynamique et tout en étant en entretenant l'image de ville animée tout au long de l'année dont bénéficie André Duboutéon le chapitre suivant ma ville espace de culture là aussi l'idée forte c'est le pluralisme ça passe par des achèvements de travaux notamment ce sera passable par l'ouverture au public de l'aventure du train qui je l'espère sera autorisé dans quelques temps les travaux touchent quasiment à leur fin et je pense pouvoir vous annoncer que l'aventure du train sera ouverte au public à partir du printemps prochain encore une fois sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire nous allons vous le savez on l'avait évoqué lors du dernier conseil municipal améliorer les conditions d'accueil au château de Duboutéon nous allons aussi dans avec le programme de rénovation de la zone de l'espace de loisir des Bordelois aussi améliorer les conditions d'accueil du câble donc nous travaillons sur toutes ces pistes difficile de se projeter dans les 12 mois qui viennent mais malgré tout là encore nous allons essayer d'entretenir ce qui fonctionne je pense particulièrement à la saison théâtrale mais bon qui démarre qui s'arrête c'est facile pour personne le monde du spectacle vivant est particulièrement touché par la crise Covid et puis et puis aussi forcément on a des incertitudes sur la bonne identification des publics qu'on doit viser et donc nous allons travailler dans tous ces domaines de maintien de notre attractivité encore une fois d'ouverture des esprits d'éducation et de lutte contre loisiveté l'item suivant concerne une ville solidaire c'est un axe fort de notre projet municipal évidemment tout au long du mandat plus encore aujourd'hui nous portons une attention particulière aux personnes fragiles en fonction parce que ce sont des personnes âgées parce que ce sont des personnes malades parce que ce sont des personnes isolées il s'agit de les identifier dans un premier temps parce que ce n'est pas toujours les plus fragiles qui se manifestent le plus et puis après il s'agit de leur apporter une aide en toute discrétion parfois parce que pour un certain nombre de personnes c'est difficile de reconnaître qu'elles sont en difficulté et qu'elles ont besoin d'aide il faudra faire preuve de doigté pour ça l'engagement municipal sera fort aux côtés des associations et des nombreux organismes qui sur Andrézio Boutillon travaillent dans ce sens là commencer bien sûr par notre CCAS mais pas seulement nous proposerons des actions favorisant le lien social là encore dans la limite où on pourra relancer l'activité de nos différents clubs particulièrement les clubs de troisième âge je sais qu'ils sont très fortement en attente par rapport à ça nous essayerons de parler sport culture loisirs aussi à la population du troisième âge aussi à la population isolée et fragilisée parce que les jeunes ont besoin de ça mais il n'y a pas que qui en ont besoin et puis conformément à ce que nous avions annoncé pendant la campagne électorale nous allons travailler un à à la possibilité on va commencer par ça voir si c'est possible il y a la pertinence de développer une structure d'accueil municipale ou gérée en partie par les municipalités pour les personnes âgées en situation de précarité sociale d'une part et puis d'autre part nous allons travailler mais là pour l'ensemble de la population en difficulté le cas échéant en la matière sur une offre de mutuelle communale là aussi une consultation sera lancée ce sont encore aujourd'hui des projets mais qui entrent totalement dans cette stratégie d'engagement budgétaire en vue d'une politique solidaire ensuite ma ville attractive bon ben là André-Zio Boutillon est une ville attractive il faut impérativement ne pas s'asseoir sur nos lauriers nous sommes en compétition sur le plan régional sur le plan national européen au côté de Saint-Etienne métropole qui a la compétence économique nous travaillons étroitement avec le président Gaël Perdriot avec le vice-président en charge de l'économie Georges Lary pour veiller à ce qu'André-Zio Boutillon sans qu'il y ait de 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 Saint-Estine qui serait néfaste à tout le monde qu'André-Zio Boutillon de Saint-Etienne métropole reste une ville attractive vis-à-vis du monde économique de manière générale donc c'est l'industriel mais c'est l'artisanat c'est les offres de services c'est le commerce bien évidemment de toute taille aujourd'hui nous avons le privilège d'avoir plus d'emplois que d'habitants on va faire en sorte de faciliter l'accès à l'habitat sur André-Zio Boutillon donc je ne désespère pas d'augmenter le nombre d'habitants sur la commune mais en même temps nous allons tout faire pour garder cette dynamique économique parce que c'est cette dynamique économique qui nous amène des ressources financières et qui nous permet nous d'avoir une dynamique je dirais politique au sens étymologique du terme gestion de la cité et qui nous permettra de répondre aux attentes de la population donc ça consiste à accompagner et à profiter des plans de relance sur la diapositive il est écrit du mais finalement il y a un plan de relance métropolitain un plan de relance départemental un plan de relance régional un plan de relance national un plan de relance européen au milieu de tout ça on va essayer de faire en sorte que notre ville et que toutes ses composantes puissent trouver leur place et puissent bénéficier de ce nouvel élan vous me permettrez d'utiliser votre formule d'une nouvelle dynamique qui je l'espère au sortir de la crise nous permettra d'aller encore plus fort et encore plus loin nous développerons bien entendu des actions en faveur des centres-bourgs on a déjà rencontré nous rencontrons à de multiples reprises j'ose pas dire quotidiennement mais on en est pas loin les composantes commerciales de la commune nous nous sommes engagés dans un dossier au titre des petites villes de demain qui est un dispositif de soutien financier et technique qui peut nous être apporté il se trouve c'est une coïncidence que André-Zuboutéon est la seule commune de Saint-Etienne-Métropole qui pouvait répondre à cet appel à projet donc nous y avons répondu avec le soutien de Saint-Etienne-Métropole parce qu'il fallait être partenaire avec la métro on s'est engagé là-dedans on espère pouvoir profiter de ces dynamiques pour apporter une assistance à la dynamique commerciale des centres-bourgs bon je vais utiliser le terme je l'aime pas bien je vais pas vous mentir de manager du centre-ville bon je sais pas comment on concrétisera ça mais c'est certain qu'on va apporter une dynamique en la matière nous y travaillons en collaboration avec une ville voisine Saint-Just-Amberg pour pas la nommer il est encore trop tôt pour faire des annonces mais la réflexion est en cours et de toute façon sur ce sujet comme sur d'autres nous travaillons de manière rapprochée avec nos voisins au-delà des limites administratives et il faut absolument qu'on arrive à encourager et convaincre nos concitoyens que ça dépend aussi de leur comportement individuel c'est comme la transition écologique et l'éco-citoyenneté et enfin le dernier chapitre sur lequel je m'arrêterai pas trop ma ville connectée donc évidemment on va essayer de faire en sorte qu'on aille jusqu'au bout du développement de la fibre sur la commune parce que beaucoup a été fait mais il reste encore des poches des problèmes à résoudre nous allons déployer et exploiter au maximum les outils numériques parce que ils vont ils peuvent rentrer dans la dynamique de l'éco-citoyenneté à l'inverse on devra veiller à ce qu'il profite à la population et aux acteurs économiques de la commune et puis on devra veiller aussi c'est un défi encore une fois à combattre la fracture numérique lorsqu'on décide d'organiser un conseil municipal à huis clos et de ne le rendre accessible au public que par l'intermédiaire d'un Facebook live et bien automatiquement on tient à la marge on tient à l'écart une frange non négligeable de notre population et ça c'est dommage et ça c'est pas normal et ça nous devons essayer de le combattre en même temps c'est dans l'air du temps et aujourd'hui et de plus en plus voilà les outils notamment de communication sont sur support numérique parce que ça va plus vite parce que c'est plus performant la presse quotidienne régionale la presse nationale tous les médias aujourd'hui développent les outils les outils numériques nous avons choisi d'utiliser l'application IDWAP sur Andrézio Boutéon je ne peux que profiter de ce conseil municipal pour inciter tous nos habitants à s'abonner à IDWAP parce que effectivement c'est un outil qui nous permet d'envoyer des messages d'informations rapidement mis à jour et j'espère le plus clair possible donc cette notion de connexion bon c'est la ville mais là c'est la population que nous devons connecter et encore une fois on a beaucoup j'ai évoqué tout à l'heure la notion de participation citoyenne la connexion elle ne doit pas fonctionner que dans un sens ça ne doit pas circuler que d'en haut vers le bas c'est bien dans les deux sens et ces outils doivent aussi nous permettre d'avoir des remontées de terrain et de prendre conscience d'attentes exprimées par la population par ses supports et enfin je finirai là-dessus en ce qui concerne la connectivité de la commune vous l'avez tous compris dans la situation Covid où nous nous trouvons aujourd'hui effectivement c'est par ces outils qu'on arrive encore à faire en sorte que le conservatoire garde du lien par exemple que le conservatoire garde du lien avec ses abonnés et avec sa population il en est de même pour le service des sports et pour beaucoup d'autres alors parfois c'est compliqué typiquement à la médiathèque on avait mis en place un dispositif pendant le premier confinement qui était très lourd et très compliqué à gérer cette fois-ci comme c'était très lourd et compliqué et que nous étions peu soumis à la pression des demandes nous avons choisi d'attendre donc monsieur le président de la république s'exprimera demain soir j'espère qu'on aura une meilleure visibilité sur la potentielle réouverture des librairies et des médiathèques et bibliothèques après je pense que les gens qui aiment lire ont des livres chez eux bon alors on est peut-être différents les uns des autres mais pour ma part je pense que j'ai chez moi de quoi lire pendant trois mois sans acheter ni emprunter de livres entre les livres qu'on m'a offert ou même que j'ai acheté que j'ai pas fini de lire ou que j'ai pas même pour certains commencé et puis ceux que j'aimerais tellement relire parce que j'en ai gardé un souvenir important il y a de quoi faire et là aussi le discours misérabiliste sur la privation de lecture je pense qu'il faut l'exprimer avec avec raison voilà et puis il faut aussi se comparer un petit peu voilà il y a un certain nombre d'endroits sur cette planète où les gens n'ont pas accès aux livres mais pas à cause du confinement soit parce qu'ils savent pas lire soit parce que un certain nombre de la production littéraire ne leur est interdite par leur gouvernement donc en France en matière de lecture c'est pas la misère maintenant je comprends que les libraires à l'approche de Noël aient envie de travailler d'être au contact des lecteurs et j'espère que ça va s'arranger dans les tout prochains jours tout porte à croire que c'est effectivement ce qui va se passer voilà sur les grandes lignes des orientations budgétaires de notre de notre projet 2021 je sais pas je vais peut-être marquer une petite pause est-ce qu'il y a des questions des remarques à formuler sur ces différents items monsieur 7 je vous en prie le micro arrive bougez pas est-ce que vous nous donnez la possibilité de pouvoir échanger ou pas dans la limite du raisonnable oui on va pas passer la soirée complète mais vous avez le droit de réagir bien sûr le devoir de réagir bon alors même si on n'est pas arrivé au bout du rapport alors après c'est vous qui voyez si vous considérez que c'est plus opportun d'intervenir maintenant ou à la fin de la présentation je vous laisse libre vous voulez encore poursuivre votre il reste pas beaucoup de diapositives on peut peut-être aller au bout allez ce sera plus j'ai vu je pensais que c'était une réaction spontanée mais j'ai vu que vous aviez préparé vous aviez bien fait vos devoirs donc je présume c'est une réaction globale que vous allez apporter alors on continue donc on va passer maintenant à l'analyse rétrospective et prospective je commenterai la première diapositive pour ma part donc pour nous il s'agit de mettre à la fois une politique responsable et une politique ambitieuse je sais pas si c'est évident pour tout le monde mais c'est voilà on va essayer d'aller le plus loin possible mais de pas de pas avoir les yeux plus grands que le ventre exprimés d'une manière plus familière nos moyens ne sont pas illimités après il y a trois axes que nous avons positionnés comme les fondamentaux de notre action c'est l'attractivité les actions de solidarité et l'éco-citoyenneté donc on ne démordra pas et toute l'élaboration du budget 2021 et des suivants sera fondée sur ces considérations maintenant si on veut être ambitieux et responsable j'ai inversé volontairement ces deux termes il faut fixer des valeurs de base donc les valeurs de base que nous avons décidé de fixer c'est d'une part le gel des taux d'imposition local nous l'avons déjà dit et répété de multiples reprises nous avons de moins en moins la main sur les taux sur la fiscalité locale aujourd'hui alors j'ai les chiffres nationaux localement je ne sais pas mais il n'y a que plus que 20% entre 20 et 30% des personnes qui payent une taxe d'habitation qui continuent à la payer qui payent une taxe d'habitation qui continuent à la payer en sachant que sur notre commune ça concernait la moitié des habitants vous voyez un petit peu ce qui reste donc notre intervention sur cette taxe est limitée aujourd'hui elle est essentiellement sur la taxe sur la taxe foncière sur la taxe des propriétaires des possédants et nous avons considéré que la logique c'était de donner de la visibilité à tout le monde donc à contexte équivalent évidemment sur une durée de 6 ans on est à l'abri de rien mais à contexte équivalent nous envisageons de maintenir les taux d'impotation tels qu'ils sont on vous a présenté il était joint au rapport le tableau on va y venir bon bah je laisserai Marc en parler tout à l'heure maintien soutien aux associations j'insisterai pas j'en ai suffisamment parlé diminution des charges de fonctionnement courant ça va être une obsession pour nous nos investissements devront être orientés sur les axes définis attractivité solidarité éco-citoyenneté mais nos investissements devront avoir pour finalité de réduire nos charges de fonctionnement maîtrise de la masse salariale ça va avec je l'ai évoqué j'y reviendrai pas quand on y maîtrise voilà tout le monde sait que le système de rémunération des fonctionnaires fait qu'il y a toujours une progression toute à chaque année c'est ce qu'on appelle le GVT glissement vieillesse technicité parce que par l'ancienneté des agents et par leur évolution professionnelle la masse salariale progresse inexorablement et ça veut bien dire que globalement on doit être vigilant là aussi on peut pas créer des emplois sans mesurer totalement les conséquences que cela peut avoir les limitations du recours à l'emprunt au seul projet structurant on l'a déjà dit mille fois et répété la ville d'André-Ziboutillon est extraordinairement peu endettée nous n'envisageons pas de profiter de cette situation pour partir dans dans un délire qu'ont pu connaître d'autres communes ailleurs ou dans le passé néanmoins à l'inverse sur des projets structurants on s'interdira pas de recourir à l'emprunt d'abord parce que c'est plutôt le moment les taux d'intérêt sont à un niveau inconnu jusqu'à présent et puis d'autre part il n'est pas forcément logique de faire peser sur les épaules d'une génération sur un budget ou deux budgets deux exercices budgétaires des projets structurants qui sont appelés à durer 20, 30 ou 40 ans le recours à l'emprunt est un outil de gestion nous essaierons de l'utiliser avec parcimonie et à bon escient enfin nous veillerons à consacrer les excédents budgétaires à l'investissement d'une règle de bon sens qui me semble pas nécessaire de commenter et puis nous travaillerons un quart d'heure à l'optimisation et la recherche de recettes non fiscales parce que encore une fois on est dans l'attente des évolutions des décisions du gouvernement mais les aides de l'état ont diminué nous sommes dans une situation exceptionnelle de dotation de l'état négative ça veut dire que on nous prend de l'argent en cas de la dotation de l'état je ne suis pas certain que l'avenir soit radieux en la matière et donc il va falloir qu'on se batte pour créer au moins un complément des recettes qui nous seront propres et qui nous permettra de continuer à avoir des projets et à les porter voilà sur les priorités je vais rendre la parole à Marc pour qu'il rentre un peu dans le détail en fonction des équilibres je crois que tu as tout dit donc je vais simplement compléter parce que la majeure partie des choses ont été annoncées expliquées simplement en complément c'est vrai que je ne reviendrai pas sur le fait qu'on n'augmente pas les taux d'impôt ça a été dit et répété déjà simplement comme c'était prévu on vous invite donc à voir donc en page 31 de votre rapport où donc il y a une comparaison des taux d'imposition qui a été faite sur les 28 communes les plus grosses du département et donc vous pourrez constater très aisément que la commune dans le réseau boutéon pratique les taux les plus bas donc de sa strate puisque que ce soit en matière de taxes d'habitation taxes foncières et même foncières sur les propriétés non bâties qui est vraiment marginale on a des taux qui sont très bas ces taux très bas ça nous permet de garder notre activité cette activité elle se mesurera parce que par le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent rejoindre notre commune parce que c'est pas négligeable de pouvoir bénéficier d'une imposition faible mais cette imposition faible elle s'applique autant donc notamment au niveau de la taxe foncière sur les ménages mais bien évidemment sur les entreprises puisqu'elles sont soumises elles aussi à la taxe foncière notre seul recours et c'est peut-être bien le plus important c'est justement en maintenant nos taux c'est d'avoir cette dynamique qui peut se faire sur les bases et qui nous permet d'enregistrer des recettes complémentaires à celles que nous avons actuellement comme l'a dit donc monsieur le maire on a besoin de ça parce que finalement au niveau donc des dotations forfaitaires et des aides que l'on reçoit de l'état là c'est l'inverse c'est à dire qu'on a un potentiel fiscal que l'on n'utilise pas donc l'état nous pénalise et dit écoutez puisque vous n'allez pas chercher suffisamment l'impôt et bien on ne va pas vous donner d'aide et tout au contraire puisque on est dans des systèmes de péréquation nous allons vous demander de nous reverser des sommes pour pouvoir les réattribuer à des communes qui sont moins riches que vous ceci étant c'est qu'on est la seule commune donc par l'apport donc à la strata des grandes communes de la loi à avoir cet effet où on reverse donc 197 000 euros chaque année et donc on prévoit donc par la loi de finances qui n'est pas censée évoluer donc dans ce sens à avoir donc sur l'année 2020 T1 donc ça nous renforce dans l'obligation que l'on a donc d'être prudent dans toutes nos inscriptions et notamment nos inscriptions de dépenses on peut compter sur la recette principale qui est la compensation que l'on reçoit de Saint-Etienne-Métropole cette compensation cette allocation de compensation représente donc l'ancienne taxe professionnelle que l'on encaissait directement avant et qui maintenant est collectée par Saint-Etienne-Métropole et reversée donc sur l'impôt des entreprises donc à notre commune sachant que là on a une petite sécurité c'est-à-dire que toutes les annonces ont été faites pour dire que les pertes de recettes au niveau des collectivités dans le cadre de la CVAE c'est-à-dire le calcul de l'imposition sur la valeur ajoutée des entreprises serait compensée par l'État c'était un souci que l'on pouvait avoir vu la valeur ajoutée que les entreprises vont dégager donc sur l'année 2020 on ne pouvait qu'avoir des craintes sur les recettes que l'on avait apercevoir sur 2021 au niveau donc du fonctionnement des dépenses caractère général ça a été dit et donc je ne veux pas m'apesantir dessus c'est vrai qu'on a donc on a fixé donc une diminution de 5% des postes qui pouvaient être comprimés puisque il y a certaines autres dépenses qui sont incompressibles et donc qu'on ne peut pas diminuer mais sur les autres on souhaite avoir donc ce 5% de diminution donc ça nous permettra de pouvoir continuer à avoir une politique d'investissement et de s'appuyer sur notre autofinancement pour donc les années futures sachant que nos investissements seront aussi bien portés sur le souci de gagner à terme des dépenses de fonctionnement en assurant des économies qui peuvent être réalisées notamment au niveau de l'énergie les dotations et les participations c'est essentiellement les subventions pour être plus clair d'ailleurs ça sera un des sujets de l'ordre du jour de ce conseil municipal pour maintenir donc notre aide aux différentes associations et partenaires donc on a souhaité que ces dotations et subventions restent au même niveau notre poste de dépense le plus important est bien évidemment donc nos frais de personnel sachant que simplement à titre indicatif donc nous au niveau de la commune on a si on calcule ça par rapport à 2019 mais ça peut la projection peut se faire sur 2020 et 2021 on sera sur donc le même ratio on est à 55% de nos dépenses de fonctionnement qui représentent les frais de personnel sachant que plus généralement donc dans notre type de commune c'est plus 58 59% c'est à dire que donc on a une marge de manœuvre mais cette marge de manœuvre elle est très friable c'est vrai que étant donné que chaque année donc dans le cadre du glissement de vieillesse et technicité donc il y a des augmentations qui sont octroyées donc aux salariés donc notre enveloppe est toujours en constante progression sur l'année 2021 donc on prévoit donc un budget à hauteur de 9 356 000 euros donc pour couvrir tous les frais de personnel au niveau donc des autres donc là on va essayer de mener certaines actions pour essayer de les contenir au mieux donc la masse salariale donc en ayant donc essayé de rester à effectif constant sachant que je suis passé peut-être un peu vite sur la diapo d'avant mais on vous donnait l'effectif au 31 octobre donc de cette année où on a 223 agents et on a constaté depuis le début de l'année 14 départs et 11 arrivés donc vous voyez on est relativement constant dans nos effectifs et vous avez la décomposition qui est faite entre donc les stagiaires qui étaient 7 les titulaires 187 et les contractuels 29 ceci étant donc justement on veut par rapport à ces effectifs continuer à être donc à avoir une politique adaptée pour que nos effectifs restent en fonction réels de nos besoins on veut essayer d'avoir une meilleure analyse donc au niveau des remplacements et des mouvements qu'on peut avoir au niveau de tout ce qui est départ en retraite ou autre choix donc de mutation des agents on veut avoir une lutte contre l'absentéisme par des mesures de prévention donc relatives donc aux gestes et posture sur les postes de travail et à la prévention des risques professionnels et l'analyse des accidents du travail en travaillant notamment avec la médecine du travail on veut faire une analyse systématique des besoins de remplacement aussi pas simplement que ça soit du systématique et on veut pouvoir accorder justement aussi à nos personnels d'évoluer et leur faire proposer des plans de carrière ces plans de carrière se basant évidemment sur un développement de la formation qui sera proposée et où on aura justement des gens qui seront de plus en plus performants et qui sauront réaliser leurs tâches le mieux possible le mieux possible le fonctionnement étant vu vu d'ensemble du fonctionnement étant fait on peut passer donc à l'investissement notre investissement prévisionnel sur 2021 va se classer en quatre catégories déjà parce que finalement on reprend derrière certains engagements qui ont été faits par la précédente mandature et notamment au niveau du centre de tir au niveau de la scénographie du château on en a parlé tout à l'heure mais aussi de l'aventure du train qui sont trois sujets importants et là-dessus on est obligé d'inscrire un montant de 1 400 000 euros pour couvrir la fin donc de la réalisation de ces opérations précédemment lancées de la même façon on a la nécessité de prévoir sur l'année 2021 donc des travaux importants qui sont de mise en sécurité et de préservation de notre patrimoine à hauteur d'un million comme je vous le dis pour donc ces travaux seront à réaliser sur le château de Boutéon mais aussi donc dans les cimetières les fontaines et donc bassins qui sont pour certains déjà à l'arrêt depuis un certain temps mais aussi donc les écoles les bâtiments sportifs tout le monde a un exemple en tête et aussi les salles Andréna une autre part de notre investissement c'est des investissements que l'on appellera récurrents c'est à dire que c'est des changements de matériel ou de véhicules ou des investissements qui sont à réaliser dans le cadre de programmes d'entretien et de maintenance donc cette enveloppe de 500 000 euros sera prévue sur 2021 et enfin donc ce qui est le plus je dirais valorisant pour nous c'est donc la volonté d'impulser une nouvelle dynamique et de nouveaux projets pour l'année 2021 à hauteur de 2 millions d'euros et où on retrouvera les engagements pour l'aménagement des bords de Loire le lancement du programme qui a commencé de l'éclairage public qui sera un programme pluriannuel et aussi donc la réalisation d'aires de jeu là aussi donc il y a un programme qui a été arrêté et enfin donc le réaménagement du parc de la mairie donc globalement donc tous ces investissements représentent une somme de 4 900 000 euros ils seront complétés par quelque chose qui est reconduit chaque année donc à la mairie d'André Géboutéon c'est l'appel aux travaux en régie c'est-à-dire que les travaux donc d'investissement réalisés par nos propres services techniques et on les estime à 600 000 euros et enfin on aura à rembourser malgré qu'elle est faible il y a un montant à rembourser de notre dette qui est de 500 000 euros ce qui portera donc prévisionnellement donc le total de nos dépenses d'investissement pour 2021 à une somme de 6 millions d'euros maintenant ce qu'il faut savoir c'est comment va-t-on financer ces 6 millions d'euros le premier point ça sera donc dans les fonds de compensation donc la TVA vous savez qu'on est on récupère pas la TVA on a simplement un fonds de compensation qui nous compense donc cette TVA il est de 1 400 000 euros il est relativement important cette année parce qu'il y a un décalage dans le calcul et c'est sur les années précédentes et là notamment tous les gros investissements qui ont été réalisés au titre de 2019 donc nous serons remboursés en matière de TVA en 2021 nous aurons aussi la recette de la taxe d'aménagement et d'équipement à hauteur de 400 000 euros nous constaterons la cession donc le produit de la cession de biens immobiliers à hauteur de 1 500 000 euros là-dedans donc on retrouve la cession qui a été faite pour les terrains qui étaient avant l'emprise de la caserne des pompiers et de la crèche donc dans laquelle c'est sur un projet donc de résidence séliore donc pour 1 200 000 euros et aussi donc on a aussi des biens économiques qu'on a mis à la vente puisqu'on a des industriels qui nous ont sollicité pour acquérir des biens donc industriels que l'on avait et c'est ce qui complètera donc ce montant des cessions notre autofinancement toujours relativement fort et qu'on a la volonté de maintenir donc s'élèvera à 2 200 000 euros c'est notre objectif et enfin donc en date du budget primitif pour équilibrer donc les comptes et notamment donc financer les investissements prévisionnels on aura une somme de 500 000 euros qui sera marquée qui sera indiquée donc c'est en attendant donc la réaffectation de nos résultats sur lesquels on compte donc au titre de l'année 2020 et qui nous permettront d'effacer cette somme et d'utiliser notre épargne et nos réserves constatées au cours de l'année 2020 pour faire très court on a deux autres budgets donc un budget qui est la construction d'une gendarmerie tout le monde en a entendu parler alors sur ce budget c'était un budget qui avait été ouvert et qui pour nous n'apparaît pas comme nécessaire puisqu'il rentre dans une opération qui est l'opération des terrasses et sur laquelle donc on a donné en concession à la société Novime donc cette opération on a demandé à la société Novime de reprendre l'opération de la gendarmerie et de mener cette opération donc sous notre contrôle évidemment à bien et on veut que ça soit donc un budget qui soit géré par Novime et sur lequel on puisse avoir donc le coût réel de cette opération le coût réel c'est-à-dire que c'est l'intégralité de l'opération notamment donc tout ce qui est les travaux l'aménagement mais aussi le portage financier et aussi le portage donc au niveau des études et de tout ce qui est des prestations de services pour avoir vraiment un coût global réel et en même temps donc avoir la base de calcul d'un loyer qui sera ensuite calculé sur ce coût réel pour le mettre en location auprès de la gendarmerie le deuxième budget annexe c'est le parc des forges pour être plus clair c'est le site barriolet d'ailleurs qui a été donc confié à Épora dans le cadre de l'établissement public donc de l'Ouest Ronald qui était chargé donc de toute la dépollution puis c'est un site qui était industriel et sur lequel il y avait des résidus de pollution donc nous aurons à acquérir les terrains puisque la convention à Épora se terminait donc en 2020 et on aura donc sur l'année 2021 à faire l'acquisition des terrains pour avoir le transfert de cette propriété donc avant d'aborder la conclusion je veux insister sur une notion que nous avons aussi développée pendant lorsque nous préparions les élections c'est que nous nous souhaitons incarner un renouveau qui ne renie pas son héritage cet héritage c'est une ville bénéficiante d'équipements multiples et de qualité qui suscite bien des jalousies notre héritage c'est une situation d'endettement à faire palir pas mal de gestionnaires notre héritage c'est cette cette attractivité pardon exceptionnelle dans bien des domaines après notre héritage aussi c'est que beaucoup de choses ont été mises en place et qu'aujourd'hui ou lancées et que ces choses qui ont été mises en place ou lancées et bien il faut il faut les finir et puis il va falloir les faire vivre et les faire fonctionner donc nous serons très attachés à les achever et à les faire vivre et à fonctionner à hauteur de nos moyens et d'une manière sensée et responsable donc ce premier budget de notre mandature traduit cette volonté d'avoir une dynamique nouvelle tourner tourner vers vers la population tourner vers un nouvel environnement économique et sociétal sur les trois piliers j'insisterai pas mais donc de l'attractivité de la solidarité et de l'éco-citoyenneté nous prenons un tournant inexorablement parce que voilà l'environnement a changé donc nous devons suivre l'évolution de cet environnement et puis aussi parce que nous sommes une nouvelle génération d'élus qui apportent un nouveau souffle dans la gestion de la commune d'Andrézioboutéon on s'adaptera aux circonstances 2021 sera marqué par notre volonté de conduire de manière rigoureuse cette politique moi j'insiste une dernière fois lourdement sur les taux d'imposition parce qu'il s'est dit des sottises encore une fois pendant la campagne électorale nous avons un taux d'imposition exceptionnellement bas on va essayer de le maintenir ça présente des avantages notamment en matière d'attractivité mais Marc l'a dit je veux insister là-dessus ça présente des inconvénients parce que très clairement l'état dans ce domaine comme dans d'autres c'est pas c'est pas la seule situation puni les bons élèves là clairement en l'occurrence nous sommes sanctionnés parce que nous n'allons pas chercher nous-mêmes l'impôt là où il y a des ressources et du coup on nous fait payer addition alors c'est pas le seul cas moi il y a un deuxième cas qui me désole c'est que c'est que parce que nos élèves lorsqu'ils intègrent le collège et le lycée obtiennent des résultats globalement satisfaisants malgré les difficultés qu'ils peuvent avoir à la base à l'école et bien on a déclassé nos écoles de ZEP de zone d'éducation prioritaire et aujourd'hui parce qu'on travaille bien au collège et au lycée et bien on nous enlève des moyens au niveau des écoles c'est douloureux c'est injuste mais c'est la loi et charge à nous force à nous de nous adapter et de faire en sorte de développer des mesures compensatoires c'est ce qu'on essaye de faire c'est ce qu'on a fait avec la continuité apprenante pendant cet été les colos apprenantes pendant les vacances scolaires c'est ce qu'on fait avec un processus qu'on est en train de développer pour le moment qui balbutie mais d'accompagnement scolaire en dehors des heures de classe c'est sport vacances c'est un tas d'activités que nous poussons pour favoriser l'épanouissement de notre jeunesse et de nos enfants les temps sont durs mais nous restons ambitieux donc pour les néophytes c'est une longue cette longue présentation n'appelle pas à vote le rapport des orientations budgétaires n'est pas soumis à l'approbation du conseil municipal à l'inverse il est soumis au débat et qui dit débat dit observation et donc monsieur Sette si vous voulez bien prendre la parole c'est à vous de jouer merci monsieur le maire alors en préambule c'est pas un travail d'école qu'on a fait on a véritablement travaillé en équipe à essayer de comprendre votre politique de comprendre les chiffres que vous nous avez donnés et d'établir nos propres conclusions ceci dit toujours en préambule je voudrais dire qu'on apprécie très fortement les échanges qu'on peut avoir préalablement au conseil municipal il y a des aspects techniques que nous petits citoyens ne maîtrisent pas donc les compétences de monsieur Thévenon les compétences de monsieur Monteux et les vôtres aussi monsieur Driol elles nous sont précieuses dans ce cadre là pour poursuivre aussi peut-être sur ce thème là les groupes de travail aussi c'est quelque chose qui nous tient énormément à coeur donc on compte sur vous pour qu'elle perdure et que tous les les meneurs de ces groupes de travail je ne sais pas comment on peut les appeler les leaders maintiennent ce feu pour qu'on puisse travailler de concert j'aimerais répondre aussi à votre réponse sur les bibliothèques sur notre proposition de rouvrir de manière analogue au premier confinement la bibliothèque donc ce qu'avait fait madame Fabre pour nous c'était une excellente solution peut-être qu'il y a très peu de monde qui sollicite cette version là simplement pour nous elle nous paraît essentielle donc quand vous dites que vous avez beaucoup de livres à lire dans votre propre bibliothèque peut-être mais d'autres n'ont pas cette chance là et donc la la seule possibilité qu'ils ont c'est d'aller à la bibliothèque c'est une des seules il faut savoir qu'en propre on a par exemple énormément d'abonnements au numérique qui est une solution gratuite d'être abonné directement à la médiathèque départementale de la loi où vous avez des milliers de CD et des milliers de films d'accord donc j'en prends note que le numérique s'ouvre à la population pour vous répondre vous avez dit monsieur le maire que beaucoup de personnes à travers Facebook ne pouvaient pas assister à notre réunion parce qu'ils n'ont pas accès au numérique voilà donc le numérique est une solution mais ce n'est pas la solution à mon avis la solution est pluridisciplinaire pluridisciplinaire tu peux évoquer le portage des revues aussi oui alors à travers pour finir en ce qui concerne le numérique on a effectivement identifié que peut-être notre population n'était pas suffisamment au courant de cette solution donc sur le prochain envol on a une page dédiée à ça avec toutes les possibilités et les solutions pour y avoir accès et c'est très facile voilà et puis j'en profite également qu'on fait profiter de tous nos abonnements puisqu'on ne les a pas arrêtés bien sûr pour soutenir toute l'édition du livre et puis dans l'espoir de pouvoir rouvrir très rapidement et du coup comme un accord avec le CCAS on fait passer donc les revues qui fonctionnent pour les personnes qui le souhaitent ok alors je vais essayer moi aussi d'alimenter le débat à mon humble niveau d'un point de vue national votre rapport souligne plusieurs points qui présagent des jours meilleurs avec des chiffres qu'on estime complètement hypothétiques relevant plus de la fantaisie que d'une réalité à titre d'exemple vous l'avez dit une croissance en 2021 de plus 8% alors que la moyenne des 5 dernières années tournait autour de 1,4% donc il est vrai que ce chiffre se base sur l'année 2020 qui est une année un peu catastrophique autre exemple vous l'avez dit monsieur Drillol non monsieur Monteux le plan de relance du gouvernement il table sur un retour à son niveau d'avant la crise dès 2022 dans deux ans en deux ans on va récupérer 10% de baisse c'est les fameux 10% ça me paraît incongru votre rapport souligne aussi une reprise des investissements des entreprises ouais on peut je peux y adhérer mais elle oublie la casse sociale qu'engendre actuellement la pandémie et forcément autant la chute est brutale face à des événements hors normes j'en conviens autant la reprise elle va être lente donc les deux ans pour revenir à l'état initial me paraît prématuré d'autant plus qu'il est aussi souligné un dynamisme de la consommation incertain bref jusqu'à maintenant tous les gouvernements ont jugé leurs prévisions de manière optimiste mais avérées fausses par la suite provoquant ainsi de l'endettement donc aujourd'hui notre pays a un taux record de 117,5% du PIB ce qu'il va falloir rembourser donc du point de vue des collectivités maintenant 2020 a été une année à fort investissement on comprend c'est excusez-moi j'ai pas l'habitude c'est les élections municipales qui ont engendré ce fort investissement vous l'avez dit aussi le gouvernement table sur un maintien grâce à son plan de relance donc vous avez dit européen national régional départemental comment est-ce possible si les collectivités se sont endettées en 2020 un espoir pourtant que de nouvelles dotations et ou de crédits supplémentaires soient accordés au bloc communal donc vous l'avez évoqué aller rechercher des financements là où ils se trouvent mais sans certitude qu'Andrézio Boutéon en bénéficie dans la mesure où elle est une commune riche donc vous l'avez fortement souligné les fameuses dotations du fait de la richesse de notre commune ne seront peut-être pas attribuées à Andrézio Boutéon alors certes notre commune voit ses dotations baissées c'est un fait pas loin de 200 000 euros de mémoire de ce que vous avez écrit mais comment peut-il en être autrement avec une avec une capacité d'autofinancement élevé un désendettement quasi nul et une autonomie financière chaque fois renforchée donc vous avez dit on est trop bons élèves je vous suis à 100% vous noterez aisément que les communes avec une DGF élevée traduit en général des communes sinistrées donc heureusement c'est pas la nôtre alors oui Abbé est une ville richement dotée pour laquelle la gestion budgétaire n'est pas un réel problème mais nous attendons seulement des perspectives qui profitent au mieux à l'ensemble des habitants et pas seulement se traduisant par du béton comme malheureusement nous avons pu le constater avec votre prédécesseur sur la partie purement communale d'Andrézieux Boutéon vous tablez sur une modification de nos habitudes de service par exemple un suivi fréquent des engagements non soldés c'est ce que vous avez écrit limiter les recours à la régularisation alors ça nous interpelle est-ce à dire que cette mauvaise pratique a été constante durant les 12 dernières années et cela nous effraie un peu nous notons avec plaisir cependant et c'était la volonté de changeons de cap durant la campagne municipale de flécher des investissements sur l'amélioration du patrimoine existant et de limiter les projets structurants donc là on vous suit là aussi à voir comment cela se traduira à l'avenir nous souhaitons aussi que la municipalité s'engage plus en avant vers la transition et l'écologique vous l'avez vous avez commencé à l'aborder qu'elle devienne une ville vertueuse en matière d'énergie et qu'elle utilise le levier de l'endettement pour accélérer le mouvement nous notons aussi avec plaisir que vous recherchez des ressources non fiscales dommage là encore que vous ne l'ayez pas fait durant les 12 dernières années alors vos priorités pour 2021 voilà on les a estimés un tout petit peu flou alors ce sont de bonnes intentions mais vous ne mettez pas vous ne mettez en perspective que trop peu d'exemples selon nous permettant d'apprécier la réalité de votre discours voilà toutefois on est en adéquation avec le réanégement des Bordelois ça c'est un véritable havre de paix jamais ou très peu valorisé à ce jour plus particulièrement l'été ce lieu de verdure est un lieu de promenade de détente et de sport il est temps qu'il évolue donc allez-y monsieur le maire nous sommes heureux que vous repreniez aussi l'idée de changement de cadre de saisir toute opportunité d'acquisition notamment tournée vers le commerce donc nous resterons nous resterons attentifs à la réalité du terrain en cette année 2021 en vous rappelant si nécessaire régulièrement votre engagement en ce sens nous sommes plus inquiets quand vous évoquez l'ouverture à l'urbanisation de certaines zones alors on s'est interrogé desquelles parlez-vous l'urbanisme en ces 22 dernières années n'a pas assez duré cette approche purement financière ne va pas dans le sens de la transition écologique pour laquelle vous êtes engagé car elle va forcément porter atteinte au foncier non bâti transformé en foncier bâti donc de la bétonisation donc nous vous invitons plutôt à respecter les six axes de la charte de l'éco-citoyenneté signée avec le collectif pour la transition d'Andrézio Boutéon nous sommes heureux que vous repreniez aussi l'idée de changement de cap du conseil municipal des enfants nous souhaitons seulement qu'il soit un espace de découverte des valeurs de notre républite liberté, égalité, fraternité là vous l'avez évoqué donc bravo et une réelle opportunité pour la commune de travailler sur des problématiques concrètes et visibles pour lequel ce conseil des jeunes aura une marge de manœuvre budgétaire alors écrire qu'en 2022 un budget de 150 000 euros sera affecté pour créer et améliorer la circulation des piétons des cyclistes et des parcours en mode doux nous paraît une action dénuée de sens alors on s'explique en effet cela veut dire qu'avant 2022 rien ne sera commencé donc on a compris que vous voulez mettre en place une étude préalable mais on est fortement déçu cette action ne pourra voir le jour avant la fin du mandat c'est une question qu'on vous pose 150 000 euros représentent pour nous selon nous un budget ridicule face aux travaux à réaliser alors on sait que vous ça on l'avait pas perçu à travers votre flyer que vous vous projetiez non pas en 2021 mais aussi sur les 5 années à suivre pour rappel un kilomètre de piste cyclable c'est 100 000 euros donc tout est à faire on insiste aussi sur l'accessibilité aux personnes à mobilier réduite qui n'est pas mentionné le sport c'est le point fort de la commune ça l'a toujours été encore ici encore ici les trois quarts du chapitre font mention de la nécessité de réparer rénover ouf il était temps la première discipline citée est le stand de tir est-ce réellement une priorité pour nos habitants quelle est la réelle orientation politique du sport de la part de l'équipe majoritaire va-t-elle faire en sorte de le rendre accessible à tous donc vous l'avez évoqué comment ça va comment cela va-t-il se traduire sera-t-il encore réservé seulement à une caste et comment assurer des valeurs citoyennes éducatives et pédagogiques vous parlez encore de votre écoute citoyenne même si c'est un élément fort de dialogue force est de constater que ce système est arrivé à son plafond de verre et que les citoyens aujourd'hui doutent de son efficacité nous souhaitons qu'elle perdure bien entendu mais que d'autres solutions soient envisagées en parallèle pour permettre à l'ensemble de la population de pouvoir exprimer ses demandes particulières voire structurelles pour le paragraphe ville propre nous avons le sentiment d'une coquille vide nous vous citons l'amélioration de l'organisation de ses services une plus grande sensibilisation auprès des citoyens mais quel budget quel moyen quelle proposition concrète allez-vous mettre en place vous citez une brigade verte alors que vous prenez la maîtrise de la masse salariale cela nous semble antinomique d'autre part nous continuons de penser que déplacer la gendarmerie au quartier des terrasses est une erreur tant sur le plan stratégie tranquillité que sur le plan financier encore une construction structurante qui s'ajoute sur les comptes de la commune est-ce réellement nécessaire nous sommes favorables au TIG mais qui va encadrer ces jeunes qui vont suivre ces TIG quel personnel municipal sera prêt à exercer cette responsabilité quelle formation sera mise en place et pour quelles tâches nous restons toujours en attente du rappel à l'ordre que vous aviez promis suite aux incivilités au nouveau jeu de la ronzière nous vous rappelons ensuite que notre assemblée a voté le 3 septembre dernier le poste d'un emploi adulte relais de médiation qui se fait toujours attendre en ce qui concerne la politique de sécurité celle-ci nous apparaît comme uniquement focalisée sur le mode répressif et réactif qu'en est-il des médiateurs du rôle du centre social d'une méthodologie préventive de sécurité et de maintenance pour une politique de sécurité sur le long terme encore une fois la mise aux normes des bâtiments publics et sportifs pour lesquels rien n'a été entrepris ces 12 dernières années est une bonne chose nous vous soutenons dans ce sens puisque là aussi cela faisait partie du programme de changement de cap de la même manière nous souscrivons aux aires de jeu et nous serons vigilants sur leur pertinence en termes d'emplacement et de qualité nous souhaitons seulement que cette action comme les autres puisse être initiée et suivie dans des groupes de travail vous parlez ensuite de nouvelles animations qui va les organiser est-ce que ce sont des initiatives municipales ou des soutiens à des initiatives privées quelles sont ses animations à quel public vous adressez-vous là aussi vous restez extrêmement flou vous parlez de développer en parallèle le câble mais pour en faire quoi quel va être son usage on ne sait pas et aucun chiffre n'est cité vous parlez d'accompagner les professionnels de santé sur la commune comment quel est le budget consacré à cette action quelle est la cible potentielle médecin spécialiste activité paramédicale infirmier sommes-nous en réelle pénurie de personnel médical y a-t-il eu un audit pour en arriver à cette conclusion nous apprendrons la mise en oeuvre d'une mutuelle pour tous cela aurait dû être fait depuis de nombreuses années pourtant nous ne cessons de vous répéter que 20% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté dans notre commune dans la même veine nous approuvons le déploiement d'une wifi gratuite que nous envisageons dans toutes les zones de l'espace public de notre territoire et pas uniquement sur la place du forêt pour conclure il s'agit d'un report que nous qualifierons de conventionnel nous souhaitons qu'une relation réelle et durable se mette en place avec nos concitoyens pour l'impliquer plus profondément dans les objectifs de demain nous évoquons ainsi la notion de démocratie participative source selon nous d'espace et d'innovation une démocratie participative supplantant une démocratie représentative n'est-ce pas une pratique vertueuse pour créer de l'inclusion et synonyme d'intérêt général nous notons que des progrès dans la relation humaine ont été entrepris nous notons que certaines propositions vont dans le bon sens nous notons que des groupes de travail ont été constitués et nous espérons sincèrement que leurs coordinateurs respectifs les feront vivre car nous ne voulons pas d'une majorité cantonnée derrière son bureau à décider seul comme cela a été durant un quart de siècle je termine nous pensons qu'à plusieurs les projets avancent plus vite dans la bonne direction et dans un consensus certain merci 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 monsieur Sette pour cette allocution alors on ne va pas se lancer dans la réponse aux réponses vous avez évoqué votre votre inquiétude ou votre effrèlement je ne sais plus donc rassurez-vous nous on n'est pas effrayés on va faire face à la situation pour la plupart des remarques que vous avez formulées nous répondrons par les actes et à la limite rendez-vous dans six mois ou dans un an vous pourrez juger sur actes quand même au moins trois remarques pour ma part je laisserai la marque aussi peut-être réagir la première vous avez posé des questions sur les chiffres je vous rappelle nous sommes sur un rapport d'orientation budgétaire rendez-vous dans trois semaines on parlera budget on parlera chiffres deuxième remarque vous mélangez un petit peu dotation globale et aide à projet c'est pas la même chose effectivement sur la dotation globale on est pénalisé j'ai expliqué pourquoi j'y reviendrai pas c'est pas pour autant que nous ne pouvons pas espérer avoir bénéficié d'aide à projet et on peut d'autant plus l'espérer que nous sommes sollicités pour ça par tous les partenaires que j'ai évoqués tout à l'heure pour ce qui concerne la contradiction entre l'urbanisation et l'écologie je vous renvoie à vos propres paradoxes parce que moi je me souviens que votre leader dans la même campagne électorale combattait avec ardeur plusieurs projets de construction d'immeubles mais dans le même temps a eu l'occasion de reprocher aux maires sortants que la population n'avait pas augmenté donc je vous le dis tout de suite si on veut que la population augmente il faut qu'on construise des logements et je vous le dis tout de suite si on veut construire des logements dans le respect de la législation qui est l'héritière du Grenelle de l'environnement de la loi NOTRe qui a pour finalité la redensification des centres-villes pour la réduction des déplacements pour la réduction des consommations énergétiques ça passe par de l'urbanisation des centres-villes ça passe par la réduction des terrains disponibles pour chacun c'est le mouvement c'est celui dans lequel on va s'inscrire pas pour des raisons bassement économiques comme vous avez pu l'évoquer mais tout simplement parce que c'est l'évolution de notre société après pour ce qui concerne l'évolution de l'amélioration de la circulation des piétons des personnes en situation de handicap et des cyclistes rassurez-vous vous attendrez pas 5 ans pour voir des améliorations mais à l'inverse vous avez raison un kilomètre c'est 100 000 euros je suis pas sûr de la somme mais peu importe ça n'a pas de sens parce que faire des kilomètres isolés de pistes cyclables ça présente aucun intérêt c'est justement ce qui a été fait par les années passées chez nous comme dans beaucoup d'endroits donc aujourd'hui c'est une approche globale du déplacement qu'on doit avoir et excusez-nous de réfléchir avant d'agir maintenant dans 5 ans dans 6 ans vous jugerez la population jugera si on a bien réfléchi et si on a bien agi et moi pour ma part je conclurai là-dessus je passe le micro à Marc les idées de changement de cap d'abord si c'est le cas vous me le dites parce que je ferai attention mais si vous en avez déposé à l'INPI l'Institut National de la Propriété Intellectuelle dites-le moi parce que voilà s'il y a des copyrights ou des choses comme ça je veux le savoir mais on n'a pas attendu Chant de Cap pour avoir des idées si ça peut vous rassurer et puis finalement là aussi il faut savoir ce que vous voulez vous souhaitez être écouté si finalement on arrive aux mêmes conclusions que vous sur les mêmes problématiques et qu'on apporte des solutions qui répondent à vos préoccupations si vous n'êtes plus en campagne électorale et si vous n'êtes pas encore en campagne électorale vous devez tout simplement applaudir des deux mains et je vous le dis moi je ne cherche pas nous ne cherchons pas l'exclusivité de nos idées rassurez-vous tout au long du mandat il y aura d'autres situations difficiles à gérer on risque de se tourner vers vous et de dire qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous feriez vous et puis ne provoquez pas trop parce que dans certaines circonstances avant d'apporter une réponse je vous poserai la question à vous on verra si vous êtes en capacité aussi de gérer ce qu'on gère en ce moment vous vous rendez compte que sur l'attractivité économique les commerces etc on est à 24 heures de l'allocation de l'allocution du président de la république ni vous ni moi ni les commerçants ni les patrons de restaurants ni les patrons d'hôtels ni les intermittents du spectacle savent qu'est-ce qu'ils vont faire le week-end prochain alors soyons raisonnables tous et au lieu de nous entre-déchirer les uns les autres serrons-nous les coudes parce qu'aujourd'hui le temps est à la difficulté je crois moi au jour meilleur je crois à la relance économique les pourcentages quand ils sont faits d'une année sur l'autre et bien forcément c'est ce que je vous ai dit on est en difficulté pour comparer notre budget à celui de l'année dernière même à celui de l'année d'avant on est obligé d'aller chercher en 2018 parce qu'évidemment quand il y a des effets comme ça de crête et de baisse on compare difficilement les choses si je fais un régime pendant deux mois avant les vacances et que je compare mon poids à la fin des vacances par rapport à mon poids au départ des vacances je vais trouver une très forte augmentation à force d'apéro et de barbecue à l'inverse si je le compare sur une période beaucoup plus longue je vais moins m'inquiéter donc les variations de pourcentage il faut faire attention avec les chiffres maintenant il y a une chose qui est certaine c'est qu'il y a une volonté planétaire de provoquer une relance économique que contrairement à vous je ne vois pas de raison de ne pas y croire ne serait-ce qu'un élément c'est que rien qu'au mois d'août l'activité économique avait repris à hauteur de 85% seulement deux mois après le déconfinement alors avec des manépes notamment les aides aux achats de voitures etc. qui ont incité les gens à sortir l'argent qu'ils avaient sur leur livrette qu'ils épargnent ou peut-être même à faire des prêts parce qu'il y avait des conditions exceptionnelles pour acquérir des voitures et ça va probablement se passer comme ça à coup d'aide à projet à coup d'incitation fiscale et ainsi de suite mais il n'y a pas de raison de plus grande les plus belles années de croissance économique sur le dernier siècle c'est les années d'après-guerre et pour cause et pour cause parce qu'on compare aux années précédentes donc automatiquement on se trouve avec des courbes en fort développement encore une fois je vous l'ai dit je ne veux pas rentrer et je ne veux pas entretenir ce discours de morosité ambiante qui dit que on ne sait pas où on va on ne sait pas on va tous mourir on ne va pas s'en sortir ce n'est pas vrai c'est vrai qu'il y a des plans sociaux dans les grandes entreprises je suis bien certain qu'ils ne sont pas tous dus à la crise Covid certains étaient en suspente depuis un certain temps et c'est peut-être le bon moment pour les passer à côté de ça il y a d'autres entreprises qui sont en expansion en développement nous rencontrons toutes les semaines des chefs d'entreprise toutes les semaines nous rencontrons des chefs d'entreprise je vous assure qu'ils sont loin d'avoir tous le moral dans les chaussettes très loin ils ont des projets et ils nous rencontrent ce n'est pas nous qui allons les chercher ils viennent rencontrer l'équipe municipale d'Andrézieux pour nous dire j'ai un projet je cherche 10 000 m2 je cherche 20 000 m2 je cherche 50 000 m2 je veux créer tant d'emplois je veux créer tant d'emplois je veux créer tant d'emplois on a des entreprises qui s'agrandissent ce que j'appelle l'avenue du petit déjeuner le boulevard Paul-les-Granges la maison du café aujourd'hui JDE parce qu'il y a un peu plus loin à Lactalis ce sont des entreprises dans le café les bliscotes et le lait ce sont des entreprises qui s'agrandissent qui développent leur chaîne de production donc il faut arrêter de pleurnicher pendant toute la campagne électorale on nous a dit que le centre-bourg d'Andrézieux Boutéon était désertifié vous avez refait le tour récemment alors évidemment c'est fermé en ce moment pour un certain nombre d'entre eux et on a rencontré les commerçants les commerçants ils sont inquiets oui parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont rouvrir ils ont envie de rouvrir et puis ils ne comprennent pas moi non plus je ne comprends pas pourquoi le whisky est un produit de première nécessité et pas les fleurs qu'on va en face je ne comprends pas pourquoi la boîte de cigare est un produit de première nécessité et pas la librairie qui est en face j'ai du mal aussi avec la notion de produit de première nécessité mais je pense que tout le monde a du mal parce que c'est tellement éminemment subjectif c'est sûrement une formulation d'ailleurs que je pense que le gouvernement va tout faire pour effacer parce que c'est une mauvaise formulation mais la situation n'est pas catastrophique que vos inquiétudes sont injustifiées mais maintenant je suis content on partage plein d'idées donc je pense qu'on va partager plein de satisfaction et puis je vous le dis moi l'équipe municipale qui m'entoure on n'est pas en compétition avec vous on est en compétition avec le virus on est en compétition avec les plans sociaux on est en compétition avec les personnes isolées fragiles vieillissantes avec des ressources incertaines là oui là notre terrain notre combat il est là et j'espère qu'avec vous tous ensemble on gagnera ce combat Marc tu veux non non la conclusion va bien je suis désolé non non va très bien la conclusion simplement pour rassurer monsieur ça tout m'inscrire en faux par rapport à ce qu'il vient de dire je précise pour tous les auditeurs les téléspectateurs je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça que les chiffres sont issus de l'OCDE du consensus forecast de cette oncle de la banque de France de l'INSEE de la commission européenne et du FMI à aucun moment changement de cap n'est cité mais donc on part bien sur des montants donc de 10% donc de baisse en 2020 et une remontée de 8% en 2021 et monsieur Sète je vous invite à vérifier la théorie de Malthus qui explique exactement la courbe comme elle remonte après une période de crise bien ce débat d'orientation budgétaire étant terminé je vous remercie tous pour votre attention y compris les téléspectateurs s'il en reste j'ai un doute oui il en reste Stéphane bon tant mieux c'est encourageant 2 tu me dis non ah non 10 bon je remercie ceux qui se sont accrochés nous allons passer au point suivant puisque donc j'insiste il n'y a pas de vote maintenant nous allons aborder la décision modificative numéro 4 qui porte elle sur le budget 2020 Marc si tu veux bien faire cette présentation je te remercie oui donc cette décision modificative commence donc par un réajustement du résultat qui avait été repris lors de la décision modificative numéro 3 lors du précédent conseil municipal où donc c'était au moment de l'affectation des résultats et la reprise des résultats du fait de la clôture du syndicat du CIPAB où on avait donc eu des passifs transférés donc à hauteur d'un peu plus de 1 700 000 euros mais il s'agissait que d'une partie donc de partie bilan passif et on avait donc les actifs qui restaient à transférer et donc ils sont à hauteur de 831 224,82 c'est pour ça qu'on les retrouve donc vous allez les retrouver à trois endroits en recettes de fonctionnement mais on les retrouvera aussi donc en réajustement sur les recettes d'investissement et les dépenses d'investissement pour le même montant Autre poste donc qui fait l'objet d'une modification c'est donc la création d'un compte qui est dotation de solidarité rurale donc qui n'existait pas avant dans la nomenclature comptable donc et qui est à approvisionner puisqu'on a une somme de 92 000 cette somme est à l'identique donc enlevée de la dotation de solidarité urbaine c'est simplement un jeu de compte et de création de compte mais on est obligé d'adhérer donc à cette modification en recette de fonctionnement viennent s'ajouter donc 16 000 euros qui ont été reçus dans le cadre des colo apprenantes pour les vacances d'automne et on a aussi donc une autre participation qui a été faite pour les écoles primaires qui ont ouvert en juin et qui nous ont rapporté 8 699,82 et enfin le dernier poste qui est le plus important aussi par rapport aux sommes inscrites c'est donc l'encaissement d'une somme de 100 000 euros donc pour le remboursement du sinistre qui avait été constaté sur le château de Boutéon ce qui nous porte donc le total des mouvements sur les recettes de fonctionnement à un négatif puisqu'on partait d'un résultat 2019 à régulariser de 706 000 on retrouve donc ce financement donc de ce fonctionnement en prélevant sur nos dépenses imprévues puisque ça avait été programmé on avait une somme de 1 200 000 euros qui était inscrite en dépenses imprévues au moment de l'affectation du résultat comme je l'expliquais tout à l'heure et donc on ponctionne 726 525 et on rajoute aussi puisque nous on participait au colo apprenante 20 000 euros ces 20 000 euros sont à comparer aux 16 000 euros que l'on reçoit en tant qu'aide c'est à dire qu'en net on n'est plus qu'à 4 000 euros donc de participation de la commune je reprends pas donc les écritures que j'ai expliquées concernant l'affectation du CIPAV par contre donc on a un réajustement recette d'investissement de 73 000 euros qui provient que du FCTVA une recette complémentaire une attribution de compensation donc de la part de SEM qui est reçue de 16 000 euros pour les amendes de police on a eu un complément versé à ce titre là puisque maintenant la clète a fixé les montants ensuite on a donc aussi une recette qui provient du département pour une subvention d'investissement concernant l'achat de matériel pour le FAB pour 6 500 euros et enfin donc on a une subvention enfin pas enfin puisqu'il y aura une autre ligne mais une subvention d'équipement versé par SEM pour les réseaux de chaleur que le branchement donc du centre du centre de tir et du dojo ensuite la dernière ligne c'est une ligne qui concerne une opération d'ordre donc qui est sans effet financier puisque c'est une affectation sur les deux postes de recettes et de dépenses à hauteur de 45 000 et qui correspond à leur reprise de toutes les publications et que l'on fait au niveau des marchés en dépenses d'investissement donc on aura la taxe d'urbanisme qui est un remboursement à faire c'est à dire qu'on a encaissé une somme donc dans le cadre d'un dépôt de permis de construire qui a été annulé par la suite et on doit donc reverser cette somme logiquement puisqu'elle a été perçue à tort ensuite donc c'est simplement des opérations donc d'investissement qui sont stipulées et qui enregistrent des mouvements de compte à compte d'opération en opération c'est à dire qu'on transfère donc comme le vote du budget se fait par opération à partir du moment où il manque des fonds ou on a des fonds en trop sur certaines opérations on est obligé de les soumettre donc au vote du conseil municipal c'est à ce titre là que l'on transfère donc des travaux des espaces verts donc vers les espaces publics les gymnases vers le parc des sports les autres installations sportives sont il y a un complément de 40 000 euros qui est ajouté dans le cadre donc de l'extension du clubhouse du golf sur le château de Bouteon donc on désinscrit 80 000 euros puisqu'il y a eu l'arrêt donc du projet et donc de l'atelier des arts et en même temps donc la scénographie donc on en a parlé tout à l'heure qui est un projet qui sera réalisé sur 2021 il y a eu une anticipation importante et on inscrit donc 100 000 euros donc pour pouvoir poursuivre les travaux du centre de tir sur l'année ça c'est 100 000 euros c'est sur l'année 2020 Merci Il y a des questions sur ce sujet donc on a perdu l'habitude mais je vais soumettre aux voix donc qui est contre qui s'abstient le rapport est adopté à l'unanimité avant de passer au point suivant je vais faire un tout petit retour arrière sur le rapport des orientations budget pardon monsieur Campedio le micro arrive Merci sur le budget 2020 donc on remercie monsieur Monteux pour ses explications qu'il nous a porté la semaine dernière c'est pour cela que nous votons pour Merci Merci et moi ça m'a laissé le temps de relire mes notes un peu mieux je dois vous faire voter deux fois puisque dans un premier temps je vous fais voter sur la présentation qui a été faite sur la décision modificative et dans un deuxième temps c'est la règle je dois vous demander d'approuver l'affectation de ce résultat tel qu'il a été présenté donc pour pour cette deuxième partie je vous demande qui est contre qui s'abstient avis favorable à l'unanimité pour la deuxième partie Merci Nicolas et donc je disais avant de passer au point numéro 6 je voulais revenir sur le rapport d'orientation budgétaire et j'ai eu la maladresse de ne pas le faire tout de suite je veux rendre un hommage appuyé alors évidemment aux deux aux deux personnes qui sont à mes côtés ici Nicolas Tevenon et Marc Monteux mais aussi à Michel Ducreux à Géraldine Crozet et puis à l'ensemble des agents et toutes les personnes j'arriverai pas à les citer toutes donc je vais être prudent mais toutes les personnes qui se sont impliquées dans la préparation de ce rapport d'orientation budgétaire il n'y paraît pas forcément mais c'est un travail colossal ils y ont passé des soirées des week-ends ils ont sauté des déjeuners parce que comme je l'ai dit en introduction nous avons voulu respecter le timing merci monsieur Ced de l'avoir rendu hommage avant moi vous avez bien fait moi finalement j'ai le beau rôle je crois pas trop mal choisi les personnes qui m'entourent et puis j'ai le mérite d'avoir le micro de présenter les choses mais ils ont fait un travail extraordinaire et voilà je voulais pas laisser continuer se dérouler ce conseil municipal sans leur rendre hommage et les remercier alors c'est très intéressé de ma part parce que je les encourage à continuer à ce rythme pour préparer le prochain conseil municipal et le budget pour le rapport numéro 6 je vais de nouveau rendre la parole à Marc Monteux ce qui t'ont après tout on a augmenté ton indemnité donc ça me paraît logique que tu travailles un peu plus je crois que je vais le passer très rapidement puisque c'est le vote des subventions et donc il a été choisi donc de voter les subventions par thème pour que parce qu'il y a certaines personnes qui ne pourront pas participer au vote du fait de leur implication dans les associations donc elles se reconnaîtront et je les remercie d'en faire part au moment du vote c'est vite de les exclure de l'intégralité des sommes d'autre part je crois que tous ces ces montants qui sont indiqués pour lesquels mes collègues vont rentrer dans le détail dans la présentation si vous le souhaitez ça a été étudié chaque fois dans des groupes de travail et donc tous autant que vous êtes vous avez déjà connaissance d'une grande partie de ces sommes et vous en avez débattu et vous avez arrêté les montants au vu des dossiers qui vous étaient présentés donc néanmoins on demandera aux rapporteurs animateurs leaders des groupes de travail de faire une petite présentation en insistant sur les grosses différences d'une année sur l'autre et sur les spécificités de leurs projets donc la première personne que j'appelle à rapporter pour les associations qui relèvent de Génération Seigneur et Égalité Femmes Hommes c'est Marie-Claire Grange bien sûr au micro au micro et à la vidéo alors pour les subventions demandées pour la Génération Seigneur et Égalité Femmes Hommes nous avons cette association à noter qu'il n'y a pas de dossier Égalité Femmes Hommes elles seront présentées dans le tableau Cohésion sociale et solidarité et concernent SOS violences conjugales et le CDI Femmes Hommes pour les sept associations Génération Seigneur nous avons deux associations qui n'ont pas demandé de subventions cette année ce qui explique en grande partie la baisse entre 2020 et 2021 donc la première association c'est une association d'anciens combattants qui s'appelle AC PG CA TM TOE et qui veut dire anciens combattants et prisonniers de guerre Algérie Tunisie Maroc théâtre des opérations extérieures donc l'association a bénéficié de 600 euros de subventions l'année dernière cette année elle demande 550 euros le groupe de travail propose de effectivement attribuer 550 euros la deuxième association est l'association des anciens berliers RVI c'est une association des anciens du personnel berlier RVI et ZF c'est une association d'anciens qui fait des loisirs et du lien social elle bénéficiait de 150 euros l'année dernière et elle redemande cette année 150 euros le groupe de travail propose également de lui accorder 150 euros la FNACA est une association d'anciens combattants également elle a bénéficié de 600 euros l'année dernière elle n'a pas de demande cette année il faut savoir que son président est démissionnaire du fait de son âge de problèmes personnels de santé pour l'instant il n'y a pas de de présidents qui ont pris le relais Souvenir français c'est également une association d'anciens combattants ils ont bénéficié de 110 euros et ils redemandent la même somme cette année le groupe propose d'attribuer la même somme le club amitié et loisirs de Boutéon est un club d'anciens un club d'anciens ils ont bénéficié l'année dernière de 1500 euros de subvention et de 1500 euros pour le transport donc ça c'est une subvention qui était attribuée pour les déplacements en car de l'association pour leur sortie culturelle au restaurant enfin tout donc compte tenu du contexte sanitaire cette année cette association n'a pas pu fonctionner et du coup ils n'ont pas utilisé leur subvention transport donc il est proposé de maintenir la subvention 2500 euros mais de ne pas suivre sur la subvention transport ensuite on a le club de l'amitié qui est également un club d'anciens qui ne demandent pas de subvention cette année pour la même raison que la FNACA le président étant âgé et démissionnaire également et la dernière association dans le cadre des seniors et l'association ensemble et solidaire dénommée également UNRPA a bénéficié de 1500 euros l'année dernière et redemande 1500 euros cette année et 1500 euros pour le transport et donc cette année il est proposé de lui attribuer les 1500 euros de subvention et 1500 euros pour le transport dans la mesure où cette association a elle fait un voyage au mois de septembre a réussi entre les deux des confinements à partir quand même une semaine en voyage et 35 personnes ont bénéficié de cette évasion voilà donc voilà en ce qui concerne les associations concernant les seniors merci Marie-Claire y a-t-il des questions des remarques des observations alors on va merci Marie-Claire on va procéder à un vote un peu particulier d'habitude c'est abstention opposition et approbation mais auparavant comme ça a été dit un certain nombre d'entre vous sont susceptibles d'être impliqués dans les associations et à partir de là ne doivent pas participer au vote alors ça ne range rien ça vaut pour les présents mais ça vaut aussi pour les gens qui ont donné un pouvoir donc ce que je vous demanderais c'est dans un premier temps de vous manifester bon on a fait un recensement mais je ne suis pas certain qu'il soit à 100% exhaustif etc si vous ne participez pas au vote soit vous-même soit la personne pour qui vous avez un pouvoir je vous demanderais dans un premier temps je vais appeler ceux qui ne participent pas au vote et après on suivra le cheminement traditionnel j'espère que je suis clair d'abord puis j'espère que c'est un dispositif qui vous convient donc pour ce qui concerne ces associations est-ce qu'il y a des gens qui ne participent pas au vote parce qu'ils sont impliqués dans l'une ou l'autre des assos pas tout de suite parfait donc maintenant je voudrais savoir qui vote contre qui s'abstient ce premier rapport merci Marie-Claire est adopté et l'unanimité le rapporteur suivant concerne les associations solidarité et cohésion sociale donc c'est Nicole Bruel qui est appelée au pupitre tu préfères rester assise ? moi je vais rester là si vous voulez t'as le droit peu importe alors voilà dans le groupe de travail le pupitre c'est pour la vidéo ça facilite mais donc tu peux rester en place comme vous voulez donc le groupe de travail solidarité et cohésion sociale donc nous avons l'association Croc-la-Vie qui a été reconduite pour la même somme ensuite l'association du personnel communal également puis vient l'espace socio-culturel du Né-Lambo donc vous avez pour le Né-Lambo 205 000 vous avez vu plus la subvention de la ludothèque le transport l'aide aux vacances et la subvention nettoyage des locaux qui est reconduite comme l'an passé ensuite mouvement français pour le planning familial de la Loire n'ont pas déposé de dossier donc nous n'avons pas pu l'étudier vie libre reconduit alors la Croix-Rouge française c'est une association nouvellement installée sur la commune au pôle des solidarités qui a pris la place du secours catholique voilà donc le pôle des solidarités il y a 4 associations la Croix-Rouge donc le secours populaire l'épicerie solidaire des quatre ponts et les restos du coeur qui ont chacun chacune d'entre elles 3000 euros SOS violence conjugale 42 solidarité femmes loires donc au lieu de 400 420 Eureka 400 pareil que l'année dernière la DSEA sauvegarde donc service éducatif en milieu ouvert 2000 euros comme l'an dernier et puis c'est pour la prévention spécialisée et là c'est 1000 euros qu'ils ont demandé une subvention exceptionnelle c'est pour un projet de mémoire qu'ils ont sur la chapelle concernant les anciens immeubles qu'on est en train de détruire Chocolines etc c'est un travail de mémoire sur ce quartier le centre d'information sur les droits de femmes et des familles de la Loire pareil ça a été reconduit l'association familiale qui ne nous a pas demandé donc de subvention puisque pour l'année 2020 ils n'ont fait aucune manifestation l'ADMR au service à domicile donc 500 euros c'est reconduit et le maintien à domicile du forêt la MAD reconduit pour 1000 euros voilà merci Nicole je renouvelle ma question avez-vous des questions des observations à formuler sur cette présentation de madame Bruel si tel n'est pas le cas question suivante qui ne participera pas au vote je vous en prie attendez on va vous donner le micro on n'est pas on n'est pas à deux minutes c'est juste une question de notre fonctionnel étant donné que je suis en fait je me suis inscrite au Nélumbo pour les enfants du coup je pense que je ne prends pas part au vote c'est ça ? non c'est seulement si vous avez une responsabilité au sein du conseil d'administration non j'en ai pas alors merci très bien donc a priori tout le monde participe au vote donc je demande qui vote contre j'ai arrêté les lunettes parce qu'il y a de la bulle je ne vois plus rien qui s'abstient le rapport est adopté à l'unanimité je vous remercie nous passons au rapport suivant qui concerne ça va aller vite là ce n'est pas un sujet essentiel donc sport, santé, loisirs Cyril si tu veux bien merci alors avant d'être rapporteur de ma réunion de groupe quelques chiffres parce qu'en plus ça répondra à monsieur Seth qui s'inquiète que nos clubs de sport ne sont faits que pour une strata aujourd'hui il y a les chèques vacances qui existent sur la commune ces chèques vacances sont pour les 4-18 ans et les familles peuvent en bénéficier à partir du moment où ils sont sur un coef inférieur à 1 200 donc en 2019 ça réunissait quand même 500 enfants donc sur 19 000 euros de chèques vacances qui étaient distribués sachant que sur les 19 000 euros distribués il n'y en avait que 14 000 qui étaient vraiment réceptionnés des clubs donc ça veut dire qu'il y a 5 000 euros qui ne sont jamais utilisés cette année et c'est là où c'est un vrai révélateur de la situation sanitaire on est à peine à 14 000 euros de distribués donc 14 000 euros ça fait 5 000 euros d'écart déjà et sachant que il va y avoir moins de 10 000 euros qui vont être vraiment encaissés par les clubs donc ça fait à peu près 130-140 enfants qui n'ont même pas retiré leur chèque activité donc alors donc là on a repoussé un peu la date d'encaissement mais en tout cas aujourd'hui c'est un vrai révélateur de ce qui est en train de se passer donc j'espère que demain soir on pourra réouvrir nos clubs pour que les gens puissent au moins bénéficier de ces chèques là autre chiffre aujourd'hui quand j'entends qu'on n'ouvre pas le sport pour tout le monde on oublie le périscolaire où tous les clubs participent il y a une dizaine de clubs qui participent à toutes les séances de périscolaire il y a des clubs qui participent aussi à l'activité dans les maternelles et primaires donc ça veut dire que les clubs sont très ouverts à donner du sport à tout le monde il y a aussi l'école du sport du mercredi matin donc là aussi à une strata peut-être différente donc pour la découverte de tous les sports donc je pense que sur la commune d'Andrézieux quand je vais vous énumérer aussi la quarantaine d'associations qui accueillent je pense qu'on est l'une des communes qui accueillons le plus d'enfants aujourd'hui on est à 6 650 licences hors pêche hors carte de pêche et de chasse parce que ça peut tronquer un peu l'air donc là je parle de licences sportives on est à 6 650 il y en a 25% de la commune ce qui est un chiffre moyen qu'on retrouve un peu partout même si on a une grosse attractivité il y a beaucoup de gens extérieurs qui viennent donc pour l'instant sur les chiffres qu'on m'a donné il va y avoir 10% de baisse par rapport à l'année dernière donc c'est vrai que si on réouvre les assos on va on va regonfler les chiffres mais aujourd'hui je ne suis pas inquiet à partir du moment où le sport va continuer à perdurer sur notre commune monsieur le maire évoquait tout à l'heure qu'on va faire des gros efforts sur l'accessibilité pour le sport pour tout le monde sans contrainte gratuitement sur les bords de Loire on est actuellement en train de finir un programme dans la zone des milieux du parc des sports oui parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes avec le confinement qui veulent aller faire du sport à un kilomètre de chez eux alors il n'y aura pas des agrès pour tout le monde à un kilomètre mais on va s'efforcer de finir le programme et vous verrez qu'il y aura beaucoup de sportifs sur la commune et que ça sera accessible à tout le monde donc voilà aussi un autre chiffre aujourd'hui sur 22 clubs qui ont des compétitions en championnat on a à peu près 23 équivalents temps plein d'éducateurs je ne parle pas parce qu'il y a des sportifs professionnels au chiffre de 22 mais on a vraiment 22 éducateurs à temps plein dans les clubs sportifs qui se structurent parce qu'on les soutient donc ça il faudra que ça perdure ensuite on distingue à peu près trois types de clubs vous avez les clubs qui construisent leur budget sur des manifestations et donc là ils sont en péril quand on est confiné je sais que pour vous donner un exemple le fac cyclo ils ont l'envolée verte et point barre s'ils réussissent l'envolée verte ils ont leur budget pour l'année donc l'année dernière ils ont fait ça au 10 mars c'est passé avant le confinement donc ils ont fait une belle saison parce qu'il a fait super beau et puis il y a des clubs qui construisent leur budget sur simplement les adhésions comme la gym volontaire donc c'est 500 à 700 adhésions donc ça varie surtout en ce moment c'est plus vers 500 donc ils construisent leur budget qu'avec des adhésions et ensuite vous avez les clubs qui vivent avec le partenariat donc c'est nos trois clubs élites qui regroupent à peu près 800 000 euros de partenariat privé donc eux aussi ils sont en danger parce qu'en ce moment c'est pas facile de leur dire d'aider les clubs quand vous n'avez pas de visibilité et puis que c'est à huis clos donc pour ces trois derniers clubs nos clubs élites j'en parlerai rapidement mais il y a eu une grille qui a été mise en place pour l'attribution des subventions puisque c'est des clubs professionnels donc une grille qui correspond à peu près à ce qui est fait surtout à la région au département le département a mis une grille en place il n'y a plus de discussion il y a une visibilité pour tous les clubs les partenaires privés ont besoin de visibilité sur tout ce qui est apport public donc ça va leur donner un peu un repère sur les six prochaines années donc et pour ça il a fallu rééquilibrer la grille par rapport au niveau de jeu donc j'en parlerai quand je vais évoquer les clubs donc voilà un peu ce que je pouvais dire en préambule avant de me faire le rapporteur de toutes les assos et sachant que dans les 40 assos sportives et loisirs tout le monde toutes les assos ont la mise à disposition des bâtiments gratuitement donc ça c'est pas valorisé mais vous pouvez souligner que c'est tous les clubs il n'y a pas de club aujourd'hui qui paye un loyer c'est tout gratuit donc je ne vais pas vous passer les 40 assos je vais vous passer surtout celles qui vont être modifiées donc pour les ailes forésiennes donc vous pouvez voir qu'il y a deux parties il y a une partie on va passer de 765 à 800 on en avait parlé en commission et la partie des 3000 euros qui ne seront pas versés cette année c'est simplement que les montgolfiades n'ont pas pu avoir lieu en mois de juin dernier donc cette somme a déjà été versée donc ce ne sera pas attribué la prochaine assos qui est modifiée donc j'en parlais tout à l'heure donc c'est le basket qui va évoluer sur 165 000 sur la partie pro par rapport à la grille qui a été mise en place c'est pour une cohérence par rapport à leur niveau ensuite la subvention pour le nettoyage qui a été ajouté aussi au club de basket parce que l'année dernière on avait sur l'ancien mandat on avait passé les clubs rugby fac-athlés et foot donc on ne l'avait pas fait pour le basket ensuite si je redescends vous allez sur l'escalade l'escalade le club sésame la subvention était toujours partagée en deux parce qu'il y a une partie qui était pour l'équipement et le changement des prises au mur sachant que chaque année c'est 2500 euros d'achat de prise et c'est le club qui prend en charge tout ce qui est mis en place avec échafaudage et tout et comme on sait que 2500 ça représente un quart des prises donc voilà autant maintenant intégrer cette subvention pour qu'ils aient à chaque fois 3500 euros ensuite le club d'escrime malheureusement n'a pas apporté son dossier de subvention malgré une relance alors c'est un club qui est un peu en difficulté parce que vous savez qu'à l'escrime si vous n'avez pas de maître d'armes vous n'ouvrez pas et la difficulté de trouver un maître d'armes c'est très compliqué il n'y en a que deux dans la région donc ils se battent pour le même maître d'armes donc je n'ai pas eu de demande de subvention donc je vais les recevoir bientôt ensuite le motoclub même oubli c'est un jeune président qui est assez autonome il est assez déstabilisant parce qu'il se débrouille bien c'est lui qui gère tout le stade de motocross donc là cette année il n'a pas fait de demande de subvention par manque de temps donc on le recevra aussi parce qu'on va être en lien régulier avec lui pour 2-3 aménagements sur le stade de motocross ensuite la pétanque de l'envol donc il y a deux subventions pareilles une subvention qui a été versée et non utilisée par rapport à l'international qui n'a pas pu avoir lieu je redescends j'arrive au squash donc on a proposé 8000 euros ça fait sur le dernier mandat il n'a pas été augmenté et il est toujours en évolution le tennis le tennis donc là aussi une augmentation à 40 000 euros sachant que c'est un club sur les 6 dernières années sur le dernier mandat ils étaient à 50 000 et ils ont toujours régulé la demande de subvention par rapport à leur réel besoin donc ça c'est pour ça qu'on est resté sur 40 000 euros pour qu'ils soient sur un budget d'équilibre ensuite en dessous vous avez la subvention du tournoi de 15 000 dollars qui n'a pas pu avoir lieu au mois de novembre donc on ne l'a pas remise parce qu'elle a été donnée et une petite parenthèse donc fin janvier le 25 aura bien lieu le 60 000 dollars les premières réunions ne vont pas tarder et donc il sera organisé entièrement par le TCAB et par nos services il n'y aura plus de structures privées affiliées à ce tournoi on aura peut-être l'occasion d'en reparler quand il faudra évoquer une sans doute subvention par rapport à ce prize money et puis aussi sur l'insert de l'évolution sanitaire on a cet épée de domoclès aussi c'est vrai que le tennis comme tout sport individuel on pourrait reprendre mais c'est un sport sans contact donc j'ai bon espoir mais bon ensuite pour finir j'ai le tir sportif Loire Sud donc c'est notre nouveau club c'est pas une subvention de fonctionnement c'est vraiment une subvention pour l'achat de matériel là ils en sont à acheter toutes les carabines donc comme l'année dernière on avait donné 32 000 euros pour tout ce qui est achat mobilier et puis fonctionnement donc là on est sur l'achat de matériel propre ensuite on a le 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 donc c'est une association qu'on a mis dans avec le avec nos associations nos associations permanentes qui est sur couleur nature vous pouvez les voir donc c'est une sorte de de parcours et puis de petit concours pour les jeunes donc là aussi on l'avait attribué l'année dernière donc comme il n'a pas eu lieu donc cette année on ne l'a pas remise donc voilà pour arriver à un budget à l'équilibre 85 euros près impressionnant merci pendant que Cyril est encore debout est-ce qu'il y a des questions complémentaires des remarques non toutes les explications apportées en amont ont profité tu peux rejoindre ta place je te remercie encore une fois je demande qui est-ce qui ne participe pas à ce vote donc une deux trois quatre pour deux voix ou une d'accord donc cinq six et sept donc on a sept non participants au vote maintenant je vais vous demander qui vote contre qui s'abstient parfait donc à l'unanimité des votants je vous remercie le rapport suivant Céline Montagnon il ne faut pas que je me trompe dans la formulation pour le groupe jeunesse éducation citoyenneté donc en tant que rapporteur du groupe nous nous sommes donc réunis en réunion donc je vais vous faire part de ce qui a été décidé alors concernant l'association Saint-François aux forêts donc c'est l'aumônerie en fait l'aumônerie scolaire il a été attribué une subvention de 1000 euros qui est égale à ce qui avait été attribué en 2020 concernant la PEP lycée il n'avait pas fait de demande en 2020 ils en ont fait une cette année il a été attribué également une subvention de 200 euros nous nous sommes alignés en fait sur ce qu'on donne à la FCPE donc FCPE collège 200 euros FCPE lycée 200 euros la FCPE Paul-Éluard donc l'école le groupe scolaire primaire 700 euros c'est l'équivalent à ce qu'ils avaient en 2020 infomédia infomédia ils avaient 500 euros en 2020 ils auront également 500 euros cette année sachant que des locaux leur ont été mis à disposition et que des travaux vont être faits à la charge de la mairie en plus association des parents d'élèves de l'école Victor Hugo donc 700 euros les années précédentes nous leur octroyons à nouveau les 700 euros le foyer socio-éducatif du collège nous avons diminué un petit peu la subvention du foyer elle était de 6100 euros en 2020 nous l'avons abaissé à 5000 euros le foyer n'a quasiment pas pu ouvrir l'année dernière enfin il a ouvert mais vraiment limité a priori il n'a pas réouvert pour l'instant ils avaient fait beaucoup de gros achats donc avec les subventions précédentes achats de flippers de jeux etc qui n'ont donc pas été utilisés maison des lycéens 2500 euros nous leur octroyons également 2500 euros pour 2021 et enfin les scouts de France ils avaient eu 2300 euros nous avons augmenté un petit peu à 2500 euros puisque leurs effectifs sont en croissance également voilà donc un total de subventions pour la jeunesse éducation citoyenneté à 13500 euros pour 2021 merci Céline y a-t-il des questions des remarques à formuler donc merci Céline tu peux rejoindre ta place donc y a-t-il des membres du conseil municipal qui ne participent pas à ce vote une voix donc un non participant qui vote contre qui s'abtient adopté à l'unanimité des votants je vous remercie encore le rapport suivant concerne le groupe de travail cadre de vie et déplacement les associations si afférent Pierre-Julien Marais est appelé au pupitre alors en tant que rapporteur du groupe de travail cadre de vie et déplacement on a trois associations les jardins familiaux et jardinaux ensemble à qui on a conservé la même subvention de 155 euros qui sert globalement à payer leurs responsabilités civiles et une partie de leur casse-route ce qu'il faut noter c'est que chaque fois qu'ils ont des demandes particulières pour intervenir sur leur site ils ont souvent une écoute attentive et un passage à l'acte qui se fait quasiment systématiquement et enfin on a décidé unanimement d'augmenter la subvention des pas tous libres une association qui lutte contre la prolifération des chaillons sur la ville qui ont été fortement impactés par la crise sanitaire sur le premier semestre à qui on a décidé d'accorder 500 euros de plus voilà merci Pierre Julien y a-t-il des questions des remarques non je vous remercie tu peux rejoindre ta place y a-t-il des non-votants pour ce chapitre non plus donc qui vote contre qui s'abstient approuvé à l'unanimité merci le groupe suivant concerne la culture patrimoine et tourisme donc j'appelle Hélène Fabre au pupitre ce sera merci Hélène alors pour l'année 2021 en ce qui concerne notre groupe de travail on a donc fait le choix de conserver les montants soit demandés ou enfin ou remettre à leur redonner pardon à l'unanimité ce qu'ils avaient demandé alors en ce qui concerne le jumelage donc ça n'a pas bougé en espérant que on puisse enfin avoir pouvoir à nouveau se rencontrer faire de nombreux projets de rencontres en ce qui concerne les amis du vieux Boutéon ils ont été très raisonnables puisqu'ils nous ont demandé que 1000 euros à la place de 1500 euros et rien concernant leur subvention de transport puisque malheureusement on peut dire ils envisagent aucun voyage le passage qui est donc la bibliothèque du bourg ont donc demandé la même chose et on le leur a attribué qui sert essentiellement pour l'achat des livres l'ensemble vocal qui est notre chorale qui répète ici même malheureusement a dû annuler de nombreux concerts qui leur amènent un petit peu de recettes donc nous ont demandé la même subvention qu'on leur accordera les clarinettistes de la Loire ainsi que Tercicor qui également n'ont pu faire aucun concert donc aucune recette nous demandent la même subvention ABCD qui est essentiellement une association qui propose des sorties culturelles soit dans des musées soit lors des spectacles des expositions ils en ont fait un petit peu sur début 2020 oui mais bon ça s'est dit arrêté mais ils nous demandent donc la même chose la chorale de l'amitié n'a pas fait de demande de subvention parce que malheureusement c'est un groupe de gens avec des personnes plutôt âgées et qui ont souhaité ne pas reprendre leur activité cette année la chorale de l'amitié la chorale de l'amitié par contre eux continue et donc nous avez demandé la même chose et bon on a pour pour que ce soit plus pratique on leur a on a arrondi à 400 euros la compagnie théâtrale donc de l'œil en coulisse qui répète qui continue à répéter au théâtre même s'ils ne peuvent plus donner leurs pièces nous ont demandé la même chose ce qu'on leur a accordé alors coulisses d'automne alors que on enfin normalement on nous demande une subvention que tous les deux ans puisque ça fait partie du festival du théâtre amateur qui a lieu tous les deux ans et donc il était prévu qu'ils fassent leur festival ben c'était tout à fait au justement le confinement début fin septembre qui devait avoir lieu ici et qu'on a dû annuler ils avaient par contre ben on a pris la décision une semaine avant le festival ce qui fait qu'ils avaient engagé quand même beaucoup de frais notamment tout ce qui est communication donc en fait ils nous ont demandé de leur rembourser à hauteur de 1500 euros les frais qu'ils avaient avancé en fait la somme que vous avez sur 2000 23 000 euros ça correspond à ce qu'on leur donne pour leur festival qui a lieu tous les deux ans donc là en fait ça représente la moitié la compagnie théâtrale la fabrique qui nous ont demandé la même chose pour lesquelles on maintient et les dauphins magiques alors même si le le festival n'aura pas lieu sur 2021 vous savez qu'ils nous ont demandé en fait ils ont une subvention de 30 000 euros mais ils nous ont demandé de la diviser sur deux ans parce que de plus en plus ils ont des demandes d'artistes qu'il faut payer dès la réservation en fait et qui est très souvent de 18 mois à un an à l'avance du festival il faut savoir que c'est une association qui psychologiquement a pris un coup dur cette année puisque ça a été les premiers qui ont payé les pots cassés en fait on a eu l'annonce de notre président de la république à 13h pour le premier spectacle à 20h donc il a fallu tout annuler dans l'après-midi voilà donc on les soutient d'autant plus mais je pense qu'ils rebondiront ça c'est bien voilà donc en fait on a un petit bénéfice de 3870 euros par rapport à 2020 si vous avez des questions merci Hélène y a-t-il des remarques ou des questions sur ces rapports complémentaires non je vous remercie tu peux rejoindre ta place est-ce que certains d'entre vous s'abstiennent de participer à ce vote Michel donc une non-votante maintenant qui vote contre ce programme de subvention sur les associations culturelles qui s'abstient adopter à l'unanimité des votants et puis enfin Eric ça ne sera peut-être pas ce qui va susciter le plus de débats mais ça mérite des explications donc merci alors vous n'êtes pas sans savoir bien évidemment que la thématique événementielle animation a été fortement impactée par la crise sanitaire actuelle donc avec la quasi totalité des animations et des événements qui ont été annulés pour pour 2020 donc de ce fait la farandol de l'envol et André bon on ne va pas vous faire voter pour zéro alors avant de passer au chapitre suivant d'abord évidemment je remercie les rapporteurs je les remercie pour l'animation de ces groupes de travail c'était la première réunion des groupes de travail donc encore une fois on démarre j'espère bien que dans le futur ça marchera encore mieux je veux simplement profiter de de Facebook et puis des gens qui vont en direct ou en posteriori voir cette vidéo pour envoyer un message particulier au monde associatif et aux bénévoles nous consacrons cette année encore plus d'un million trois cent mille euros de soutien aux associations par rapport à l'année dernière nous réalisons une économie entre guillemets cette économie nous permet de compenser les aides particulières qu'on est susceptibles d'apporter l'un dans l'autre on est sur les mêmes ordres de grandeur je souhaite et j'espère que cela démontre sans équivoque tout le soutien et tout l'importance que l'équipe municipale et l'ensemble du conseil municipal qui a adopté à l'unanimité les propositions qui ont été formulées je vous en remercie le soutien fort qu'on porte au monde associatif certes j'entends dire de ci de là qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de la commune etc mais ça relève de l'attractivité justement tout ce qu'on fait ça s'adresse à nos habitants bien sûr mais ça s'adresse à notre population et notre population ce sont les gens qui vivent à Andréziou Boutéon même si c'est deux heures de gym par semaine même si c'est pour faire un tour sur les bords de l'OA même si c'est pour venir au boulot et en rentrant chez soi après ces gens vivent à Andréziou Boutéon et donc nous devons leur porter une attention et quels que soient les efforts que nous pouvons consacrer au niveau du fonctionnement des services l'implication des bénévoles est essentiel et parmi ces bénévoles qui font vivre nos associations là aussi il y a de nombreuses personnes qui n'habitent pas Andréziou Boutéon malgré cela ils méritent toute notre attention et je veux leur envoyer ce message je sais qu'ils sont un certain nombre d'entre eux à être pour le moins frustrés déçus pour certains pas loin du désespoir parce que le bénévolat était devenu pour certains l'occupation essentielle de leur emploi du temps et aujourd'hui ils en sont privés nous partageons cette souffrance les subventions que nous avons adoptées aujourd'hui pour l'année 2021 sont dans l'esprit du plan de relance et dès que possible nous ferons tout pour faciliter la reprise des activités nous les encouragerons nous les soutiendrons et aujourd'hui j'ai deux messages à leur faire passer à vous faire passer chers amis bénévoles le premier c'est tenez bon et le deuxième c'est tenez vous prêts parce que la vie ne va pas s'arrêter aujourd'hui on est en pause mais bientôt on réappuera sur lecture voilà je vais passer maintenant au point suivant à l'ordre du jour si vous le voulez bien une remarque pardon oui monsieur Campédia oui je voulais je voulais juste en profiter pour faire une intervention une expérience personnelle sur les groupes de travail auxquels j'ai participé c'était les premières réunions des groupes de travail dans lesquels je suis membre alors il y a cadre de vie et déplacement et le groupe sport loisirs santé dans ces deux groupes c'était une première réunion pour échanger sur les subventions souhaitées par les associations cette réunion m'a permis à titre personnel de découvrir certaines associations ce que je retiens ce sont des échanges constructifs avec tous les membres présents qui sont ici ce soir pour ma part je souhaite que les demandes de subventions remises par les associations dès l'année prochaine mettent encore plus en avant la contribution à la ville et aux habitants notamment c'est plus vrai pour les associations sportives qui sont beaucoup plus importantes avec par exemple des critères malus bonus par exemple sur des actions en faveur du handicap le nombre d'adhérents habitant à la commune la formation de nos jeunes très important la transition écologique et l'implication dans toutes les actions de la ville sans oublier une bonne gestion l'équipe changeant le cap sera très sensible et attentive à ces critères merci juste pour vous dire que votre assiduité a été remarquée et votre implication on aura l'occasion de redébattre sur ce que vous venez de dire il y a des choses que je partage d'autres moins mais c'est normal on ne peut pas tous être d'accord sur tout et en tout cas pour ce soir vous nous permettez d'avancer et c'est une bonne chose pour tout le monde je propose de passer au rapport numéro 7 Marc c'est de nouveau toi qui prend le micro concernant les conventions et avenant 2021 pour les subventions supérieures à 23 000 euros oui donc la réglementation nous oblige donc à conventionner avec les associations qui perçoivent une subvention annuelle supérieure à 23 000 euros donc sont dans ce cadre là donc l'association du personnel communal Andrézie Boutéon Loire Sud Basket Andrézie Boutéon Football Club le Fac Athletiste le Rugby Club Andrézie Boutéon le Tennis Club et l'association socio-culturelle Le Nélombo sachant que donc c'est des conventions qui seront conclues pour la période du 2021-2024 elle fixe en même temps donc le cadre de l'attribution de la subvention mais aussi donc le partenariat qui est fait avec la commune et donc elle donne aussi donc les conditions d'octroi de ces subventions donc toutes ces toutes ces associations donc que je viens de citer font l'objet de cette convention seul le club de foot donc c'est un avenant puisqu'il y avait déjà une convention qui était en cours cette présentation appelle-t-elle des remarques de la part de l'Assemblée ? Monsieur Campidio je vous en prie une question qu'on a déjà posée vendredi est-ce que la grille concernant les subventions accordées aux trois clubs élites seront annexées aux conventions de ce club ? Juste question disons que c'était un objectif tout à l'heure ça a été très bien expliqué je crois c'était une attente aussi des clubs de pouvoir avoir suffisamment et ça vous en est convenu quand on s'est rencontré c'était d'avoir une lisibilité sur du long terme pas être simplement au coup par coup et donc cette grille elle a été mise en place en tenant compte justement des évolutions et du niveau donc de du niveau sportif par rapport aux divisions où chacun des clubs joue ou évolue donc cette grille elle sera mise donc simplement en communication puisque c'est elle nous engage nous et les clubs mais par voie de la convention elle c'est pas autre chose que ceci donc en espérant que c'est vrai qu'elle corresponde bien donc aux besoins des clubs je crois qu'il y a un gros travail aussi qui a été fait là à ce niveau là pour arriver à trouver de justes équilibres et de pouvoir assurer la pérennité des clubs dans leur ascension sur la partie convention on vote pour en précisant évidemment que cette grille connue à l'avance et qu'elle a le mérite d'être transparente pour les élus les clubs et les habitants et permet aux clubs comme ça a été dit d'avoir une vision claire sur le long terme nous serons vigilants à l'application stricte de cette année et pour l'année prochaine voilà et les autres années en sachant qu'il y a moi j'y vois un autre avantage aussi c'est que ça nous permet d'avoir conduit une réflexion sur le sujet de la partager cette réflexion et de la conduire à froid parce que je pense que la plupart des gens qui sont ici ont fait du sport et dans l'euphorie de la victoire ou dans le désespoir de la défaite donc de la montée ou de la descente d'une division à l'autre il y a une telle charge émotionnelle négative ou positive que parfois ça peut poser des difficultés pour bien appréhender ces moments forts dans la vie d'un club donc le fait de pouvoir se poser à froid et de donner un petit peu une ligne conductrice à notre façon de gérer les clubs élites je crois que c'est quelque chose d'intéressant ça faisait longtemps qu'on en parlait et bien nous on le fait tout simplement on va passer à une autre question si je peux abuser je vous en prie on se posait la question on va re-signer une convention avec ABA subvention à zéro c'est c'est qu'on est obligé de la signer cette subvention malgré la dotation à zéro ça c'est une question technique que j'avoue mais ABA il apparaît là il n'est pas on avait posé la question vendredi il n'est pas ABA les nouvelles conventions pour les associations dans la convention est arrivée à échéance à savoir ABA effectivement elle apparaît encore dans la page dans la page 17 mais pas dans la présentation parce qu'il n'y a pas de montant en face c'est pour ça c'est pour ça mais comme ce sont des conventions sur des périodes voilà 21-2024 ça paraît sage malgré tout de maintenir on espère on espère qu'ABA va redémarrer on espère aussi avant de passer au sujet suivant je crois que je n'ai pas soumis au vote donc là aussi ça se passe en trois temps il vous est demandé dans un premier temps d'approuver les conventions enfin non on va voter d'un coup les conventions partenariales les avenants 2021 et les modalités de versement sur les subventions sauf si bien sûr il y a des obstacles donc qui est contre qui s'abstient approuvé à l'unanimité merci à tous le point suivant numéro 8 concerne la modification de tarifs au théâtre du parc Hélène Fabre si tu le veux bien c'est plus pratique sauf si attends la caméra ça va c'est bon allez merci alors en ce qui concerne donc c'est pas une modification des tarifs c'est un rajout comment je pourrais vous expliquer ça par rapport en fait au second confinement de de trouver une facilité de gestion administrative pour la facturation et les remboursements en fait lors du premier confinement on avait systématiquement remboursé tous les spectacles sauf les personnes qui souhaitaient pas être remboursées je les en remercie c'est resté du coup pour encourager le monde du spectacle et donc là on a fait le choix cette année de proposer les spectacles et les prises de billetteries par trimestre or or malheureusement on peut avoir lieu que deux spectacles donc ce qui fait que vu que on espère beaucoup qu'au deuxième trimestre au troisième trimestre on puisse continuer notre saison théâtrale on propose donc aux personnes de s'ils le souhaitent vraiment être remboursées ou plutôt établir un chèque spectacle qui en fait leur permettra d'avoir un avoir qui pourront d'ailleurs offrir qui sera pas forcément personnalisé et qui donc grâce à ça leur permettra de pouvoir acheter des billets pour les spectacles à venir sur le deuxième et troisième trimestre et même jusqu'à fin 2021 voilà donc comme en fait c'était un produit que jusque là il n'existait pas c'est pour ça qu'on vous le soumet au vote ce soir alors donc ça c'est d'une une part pour ça et ensuite il faut d'abord que je fasse voter non non vas-y présente et on fera deux votes et la deuxième chose il normalement je ne sais plus quoi le présenter les ateliers il y a des ateliers théâtre qui ont lieu tous les mercredis pour les enfants et adolescents ben là aussi très optimiste on avait proposé des tarifs sur l'année malheureusement les ateliers ont dû s'arrêter rapidement et du coup on pense que c'est plus prudent de reproposer ces tarifs non plus à l'année mais à la séance de façon à ce que ce soit beaucoup plus facile à gérer et pour les parents et pour le théâtre donc du coup on vous demande d'approuver des tarifs à la séance voilà pour les alors il faut savoir que les les enfants de 7 à 8 ans il n'y a pas eu suffisamment d'inscriptions pour qu'on maintienne le groupe mais les enfants de 9 à 11 et de 12 à 15 étaient bien là et malheureusement ont dû s'arrêter c'est des ateliers qui sont donc faits par la compagnie le ruban fauve qui est sur notre commune voilà donc je vous demande donc d'approuver cette mise en place donc de chèques spectacles et également le remboursement des places de spectacle et ces nouveaux tarifs pour les ateliers théâtres hebdomadaires merci Hélène y a-t-il des questions observations moi je veux juste faire remarquer que sur ce sujet comme sur les animations qu'on a évoquées tout à l'heure on est pris entre deux approches une approche optimiste positive et puis je crois qu'il ne faut pas qu'on a enfin je ne crois pas je suis sûr il ne faut pas qu'on cesse d'avoir des projets il faut que nous aions des projets il faut que nous soyons porteurs d'une dynamique pour l'ensemble de la collectivité à côté de ça effectivement il faut qu'on s'adapte parce qu'il faut qu'on anticipe un petit peu sur les possibilités d'annulation parce que c'est vrai qu'après c'est parfois difficile d'annuler ou de rembourser les gens donc plus on votera plus on mettra en place des dispositifs qui prévoient à l'avance des facilités de remboursement moins les gens hésiteront à s'engager parce qu'aujourd'hui dans le contexte actuel effectivement il y a un certain nombre de licenciés qui vont avoir du mal à revenir au sport au sport ou aux autres activités associatives il y a beaucoup de gens qui vont hésiter à s'abonner en s'engager en se disant si je paye pour 3 mois et puis que c'est la problématique qu'on a avec les partenaires des clubs de sport les sponsors comprenez bien qu'un sponsor vous lui dites vous me signez un chèque pour les 20 matchs qui viennent on va vous donner une loge vous amener une banderole etc puis s'il n'y a pas de public donc là aussi les sponsors il va peut-être falloir s'habituer leur faire du coup par coup j'en sais rien c'est compliqué c'est très compliqué mais bon on est obligé de s'adapter et c'est notre rôle de le faire donc on va voter en deux temps pour la première partie remboursement des spectateurs donc je vous demande qui est contre qui s'abstient approuvé à l'unanimité je vous remercie et pour la deuxième partie tarification des ateliers hebdomadaires qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité je vous remercie le dossier suivant numéro 9 concerne la modification du tableau des effectifs c'est un marronnier ça revient tous les mois je t'en prie Marc oui oui c'est vrai que on est tenu de le modifier pour plusieurs raisons la première c'est que c'est pour permettre la nomination d'un agent contractuel dans la finière administrative c'est pour l'agence postale de la chapelle donc c'est vrai que c'est une décision qu'il faut qu'on prenne maintenant pour que le poste puisse être occupé le deuxième poste c'est le filière technique vous savez que je reviendrai pas sur l'excellente nouvelle qu'on avait eu sur classement donc démographique qui nous a permis de pouvoir monter en grade notamment certains directeurs et là c'est le cas puisque notre directeur des services techniques a la possibilité d'être promu au grade d'ingénieur en chef donc ça serait dommage de l'en priver c'est pour ça qu'on passe cette modification du tableau des effectifs on la complète donc par toute la filière culturelle où il y a plus de création de poste ça ne veut pas dire que c'est des créations d'emplois et des postes supplémentaires c'est des modifications essentiellement de poste c'est pour faire face finalement donc sur des augmentations d'un nombre d'élèves dans certaines disciplines du conservatoire on attendait d'avoir la réalité des effectifs pour pouvoir adapter les horaires et les temps de travail de ces professeurs on a aussi l'obligation de suivre on a des professeurs qui sont en double emploi c'est-à-dire qu'ils occupent un emploi au conservatoire donc dans le réseau mais aussi sur d'autres conservatoires et on est obligé de s'aligner sur la position de leur deuxième employeur qui peut être d'ailleurs le principal c'est exactement tous les cas qu'on peut rencontrer donc vous voyez que les temps ce n'est pas des gros modifications puisque de 18-20ème on passe à 18-75-20ème on a un 4-20ème un 6-20ème donc ce n'est pas des modifications importantes et qui ont des influences pécuniaires aussi conséquentes oui puis le nombre d'élèves augmente par exemple donc le premier c'est le piano jazz où il a 28 élèves le professeur de flûte pour le deuxième le professeur de trompette pour le troisième et le professeur de chant qui est passé de 35 élèves à 43 cette année c'est la télé qui risque de s'éteindre ça ne va pas nous empêcher d'avancer donc sur cette modification du tableau des effectifs y a-t-il des questions oui monsieur Campedja souligner la qualité d'échange qu'on a eu vendredi parce que la modification des tableaux on l'avait plusieurs fois on commençait nous à être un peu perturbés de le voter on peut comprendre je peux comprendre je conseille donc merci pour ces explications et pareil sur le groupe de travail finance personnel ils auront la primeur d'avoir le tableau des effectifs pour comprendre les postes à pourvoir les postes pourvu voilà merci merci à vous je mets au voix qui vote contre qui s'abstient approuver l'unanimité merci à tous alors le rapport suivant numéro 10 concerne une installation classée qui vise les sociétés Marelle et Ben Marelle alors je ne veux pas trop trop rentrer dans le détail parce qu'il s'agit essentiellement d'un dossier de régularisation parce que des demandes d'autorisation environnementale avaient été déposées en 2016 et 2019 elles ont été complétées au mois de juin de 2020 par la société Marelle pour une autorisation d'exploitation à titre de régularisation c'est la même chose pour la société Ben Marelle tout simplement parce que ces activités avaient été autorisées pour le site industriel de Ben Marelle mais qui aujourd'hui regroupe deux sociétés distinctes la société Marelle et la société Ben Marelle et donc il était nécessaire de faire une régularisation administrative et de scinder les autorisations existantes pour chacune des deux sociétés selon la procédure une enquête publique a été organisée entre octobre et début novembre 2020 de la même manière le code de l'environnement prévoit que les conseils municipaux siègent des sociétés concernées et dans un rayon d'un kilomètre autour des sites industriels sont amenés à donner leur avis dans les 15 jours qui suivent la clôture du registre d'enquête donc voilà il n'y a pas eu d'observation particulière et fort heureusement puisque j'insiste on régularise une situation existante essentiellement d'un point de vue administratif mais voilà on doit se conformer à la loi et donc je vous demande alors globalement sauf si quelqu'un s'y oppose mais d'émettre d'une part un avis sur la demande d'autorisation déposée par la société Marelle et d'autre part sur la demande d'autorisation déposée par la société Ben Marelle j'espère avoir été clair qui vote contre qui s'abstient adopter l'unanimité je vous remercie le dossier suivant concerne le versement d'un fonds de concours deux fonds de concours Voiry dès qu'on parle un peu d'argent monsieur Monteux reprend le micro oui donc bon maintenant tout le monde sait que la compétence Voiry est exercée par Saint-Etienne-Métropole donc tous les travaux qui sont faits au niveau de la Voiry c'est Saint-Etienne-Métropole qui les fait en fait on a donc une enveloppe de travaux qui nous est octroyée cette enveloppe de travaux elle a fait l'objet donc d'une évaluation sur les années précédant le transfert de la compétence et qui a donné un ratio donc d'un montant par rapport à une moyenne faite sur les trois dernières années donc là on utilise cette enveloppe pour faire les travaux au courant mais donc la commune comme la nôtre peut choisir donc de faire des travaux supplémentaires on ne peut pas les faire directement puisqu'on n'a pas la compétence et à ce moment là on demande à Saint-Etienne-Métropole de les réaliser en utilisant une partie de notre financement mais aussi en utilisant le support de Saint-Etienne-Métropole et donc c'est pour ça qu'on peut verser un fonds de concours pour verser notre participation à ces travaux vous avez une liste qui vous est fournie donc dans le tableau où on retrouve donc l'enfouissement de réseaux aériens qui ont la particularité eux d'être chiffrés en hors-taxe tous les autres étant chiffrés en TTC où on a la création de trottoirs des réductions de la vitesse la réfection de voirie l'aménagement de voirie au total donc sur ces montants on a 492 000 euros donc en TTC qui sont faits sur l'enveloppe de notre auvoirie de Saint-Etienne-Métropole et nous pour compléter cette enveloppe on versera 205 000 en TTC et 51 000 en hors-taxe au total donc on arrivera sur une enveloppe donc de 250 000 euros puisqu'on reprendra simplement pour l'enfouissement 45 000 euros et 205 pourquoi ce delta parce qu'on avait un reliquat de 6 000 euros qui vient en déduction qui n'avait pas été imputé qui n'avait pas été réalisé ce qui nous permet d'être pris sachant que donc ces fonds de concours ils sont versés mais ils sont si vous voulez reportables c'est-à-dire que si toutefois les travaux n'atteignaient pas ces montants-là la somme qui resterait serait remise donc dans le cadre de nos demandes auxquelles on peut prétendre pour les travaux de voirie j'espère que c'est clair néanmoins si vous avez des précisions à solliciter n'hésitez pas à le faire monsieur 7 j'en étais sûr pourquoi vous en étiez sûr parce que je sais que le financement des travaux de voirie est un sujet qui vous est cher comme tous les autres sujets donc bien sûr on va on va voter on a juste une toute petite demande c'est que si ces travaux vous pouviez nous prévenir à l'avance de ce qui va être fait des durées pour que chacun d'entre nous ici et puis peut-être aussi la population puisse être avertie des inconvénients qui pourraient y avoir je suis d'accord je vote pour merci on est totalement en phase j'ai demandé on a commencé à le faire un petit peu sur la rue de la Chaux mais encore un peu trop au dernier moment mais il faut absolument qu'on soit plus communiquant sur les travaux surtout ceux qui induisent des réductions ou des détournements de circulation je pense que jusqu'à aujourd'hui on s'est un peu trop appuyé sur les obligations réglementaires liées aux codes de la route etc je crois que parce qu'on a beau le faire INIWAP les réseaux sociaux le progrès nous aide aussi parfois en consacrant des articles à des projets de travaux mais encore une fois tout le monde ne lit pas le journal et puis les gens qui passent par là ne sont pas forcément encore une fois c'est de la population mais ce n'est pas des habitants de la commune alors ils nous coûtent cher puisqu'on assure leur sécurité routière ces gens-là mais malgré tout on leur doit respect et considération et je pense qu'en faisant des efforts de signalisation on facilite la vie à tout le monde et on a fait un petit peu des progrès et on va en faire d'autres le service communication ici représenté par son responsable entre autres les services techniques j'aurais fait la même demande et on va essayer d'être encore meilleur voilà d'autres remarques donc qui vote contre qui s'abstient sur ces fonds de concours adopter l'unanimité merci à vous le sujet suivant concerne nos vimes et l'approbation d'un pacte d'actionnaire qui dit action dit capitaux qui dit capital par contre oui on en a parlé très récemment de nos vimes puisqu'il y a l'installation du conseil d'administration de l'assemblée générale et ensuite du conseil d'administration à ce titre juste en rappel donc nos vimes est une société d'économie mixte donc qui dit société d'économie mixte dit mélange de capitaux entre public et privé et à ce titre là on se réfère plutôt à la pratique qui se fait en usage des sociétés de droit privé où il y a systématiquement des pactes d'actionnaires qui sont conclus donc là c'est la même chose c'est à dire qu'il y a un pacte d'actionnaire qui vous est proposé et ce pacte d'actionnaire comme tous les pactes d'actionnaires donc à l'objet de fixer donc les objectifs poursuivis par les parties et leurs engagements respectifs définir les domaines d'intervention de novime et le suivi de l'activité du patrimoine ça c'est ni plus ni moins que l'objet social vérifier qu'il y a bien l'objet social et bien suivi organiser la gouvernance de la société notamment les règles d'engagement et de désengagement des opérations d'investissement immobilier de gestion et de fonctionnement de la société c'est d'autant plus important puisque c'est une société qui a un volet patrimonial donc avec la construction ou l'acquisition de biens destinés à être ensuite donc mis à l'allocation d'entreprises industrielles déterminer les modalités de financement et de rémunération des capitaux investis pour le moment on a investi les capitaux avant d'avoir un retour on en a peut-être pour un petit moment parce que c'est une société qui n'est pas vraiment sur un but totalement lucratif c'est se donner des moyens et pouvoir faire du développement économique avant de faire des profits et enfin donc arrêter les modalités de transmission et de liquidité des titres de la société là ça a toute son importance puisque on est obligé de respecter toujours des proportions entre capitaux privés et capitaux publics s'il y avait des sessions dans un sens ou dans un autre trop importantes et que les équilibres ne soient plus respectés l'avenir de la société sera engagé donc c'est pour ça que ce pacte d'actionnaire permet de cadrer vraiment toutes ces transactions et de donner les agréments dans le cadre des sessions mes remarques pas de questionnement je mets aux voix qui vote contre qui s'obstient adopter l'unanimité je vous remercie nous abordons le point 13 l'avant dernier sujet à l'ordre du jour je dis ça pour nos téléspectateurs qui pourraient commencer à sommeiller un peu le rapporteur Karl si tu veux bien venir au pupitre je te remercie alors on va parler des ouvertures dominicales des commerces donc monsieur le maire rappelle à l'assemblée que depuis la loi du 6 août 2015 dites toi Macron la réglementation a été modifiée surtout sur le travail du dimanche et sur le repos dominical pour les commerces de détail depuis 2016 le nombre de dimanche où le repos peut être dérogé est porté à 12 par an la liste de ces dimanches doit être arrêtée au 31 décembre donc on a obligation de le faire de l'année précédente bien sûr après délibération du conseil municipal et avis conforme de l'organe délibérant de Saint-Etienne métropole cette dérogation revêt un caractère collectif qui bénéficie à l'ensemble des commerces de détail donc aujourd'hui on doit déterminer un nombre d'ouvertures dominicales pour l'année 2020 il y a eu un large panel 21 pardonnez-moi il y a eu un large panel de commerces qui a été consulté pour ce faire et on est arrivé à un consensus de 10 dimanches qui sont proposés pour l'ouverture donc sans sectorisation et 5 autres dimanches feront aussi l'objet d'une ouverture pour les commerces du secteur automobile pour les commerces sur la commune les dimanches suivants seront donc le premier dimanche des soldes d'hiver c'est-à-dire le 10 janvier la fête des mères le 30 mai la fête des pères le 20 juin le premier dimanche des soldes d'été le 27 juin le quatrième dimanche des soldes d'été le 18 juillet le 28 novembre ainsi que les 4 dimanches concernant les fêtes de fin d'année c'est-à-dire le 5, 12, 19 et 26 décembre pour les commerces du secteur automobile l'ouverture donc aura lieu les dimanches suivants le 17 janvier le 14 mars le 13 juin le 19 septembre et le 17 octobre bien évidemment des arrêtés municipaux préciseront les dates d'ouverture les commerces concernés et les conditions de compensation pour les salariés voilà il vous est proposé d'émettre un avis sur ce calendrier étant entendu que monsieur le maire prendra des arrêtés en ce sens merci carl pour cette présentation bon moi je fais une remarque c'est que on est dans un processus habituel c'est une délibération qu'on passe tous les ans vu le contexte bien malin qui peut dire quand les commerces seront ouverts l'année prochaine si ça se trouve ils seront confinés sur ces dates et autorisés à ouvrir à d'autres mais bon on est bien obligé de faire comme si et de jouer le jeu y a-t-il des remarques complémentaires par rapport à ça monsieur Sette donc ces ouvertures on va bien sûr voter pour plus les commerces sont ouverts plus ça va faire entrer du chiffre d'affaires pour eux alors vous dites que vous avez consulté un large panel donc aujourd'hui l'association des commerçants est en sommeil si le terme est exact donc comment vous avez fait concrètement pour et bien pour l'atlas de façon consensuelle alors tout d'abord cette association est en sommeil puisqu'elle est en train d'être réactivée je suis heureux d'ailleurs que vous ayez été là lors du groupe de travail ça manifeste l'intérêt que vous portez à ce sujet là ce qui a d'ailleurs pas été le cas des autres groupes de travail vous avez pu voir voir qu'on est au quotidien auprès d'eux et que que ça soit en présence ou par téléphone on les accompagne au quotidien donc j'ai pu rencontrer beaucoup beaucoup de commerces m'entretenir avec eux leur faire part de cette liste et pour tous c'est des dates incontournables donc effectivement pour tous il était question de les reproduire à l'identique sincèrement c'est l'expérience que j'en ai c'est pas un gros sujet de débat c'est ces dates d'ouverture après c'est très encadré par la loi aussi maintenant pour nous il n'y a pas d'ambiguïté et voilà ce qu'on espère c'est que ce calendrier sera respecté le plus possible c'est compliqué effectivement aujourd'hui il y a une association qui renaît de ses cendres bon elle n'est pas encore structurée on espère bien parvenir ça nous faciliterait à la vie d'avoir un seul ou deux interlocuteurs qui se tourneraient vers ses collègues aujourd'hui ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça on est obligé de faire tout le tour on espère qu'ils parviendront rapidement à désigner des délégués de classe madame Colombo je vous en prie oui merci moi j'avais une question c'était par rapport à ces dimanches là et concernant la fête de la Courge donc toute la fête est maintenue sur le centre-bourg de Boutéon est-ce qu'aujourd'hui une de ces le dimanche où il y a la fête de la Courge le bourg de Boutéon et les autres commerçants des autres des autres grandes places d'Andrézio Boutéon pourraient aussi bénéficier de cette fête de la Courge dans d'autres lieux que le château de Boutéon on a plein d'idées sur le sujet qu'on a pu évoquer pendant la campagne électorale qu'aujourd'hui très honnêtement on a mis en sommeil tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de fête de la Courge cette année on ne sait pas s'il y en aura eu l'année prochaine je peux à peu près vous annoncer qu'elle ne se déroulera pas exactement dans les mêmes conditions qu'avant ça tombe bien et on est arrivé à une échéance on a fêté la 20ème l'année dernière il y a certainement besoin de régénérer les choses la notion de répartir les fêtes sur l'ensemble de la ville correspond à une demande de la population une attente on a su l'entendre et on essaiera d'y répondre mais très honnêtement aujourd'hui c'est beaucoup trop tôt pour y répondre et là on est je dirais que la remarque que vous faites elle est complémentaire à la délibération qu'on présente aujourd'hui c'est un sujet qu'on sera amené à aborder je n'aurai pas forcément en tant que maire la latitude d'autoriser à ouvrir les commerces là où ils sont tenus d'être fermés dans une actualité récente certains maires ont agité le chiffon rouge en disant qu'ils allaient prendre des arrêtés etc ils savaient très bien que leurs arrêtés étaient illégaux ils savaient très bien qu'à la limite ils encourageaient leurs commerçants à se mettre dans l'illégalité ce qui me paraît pas très sérieux pour tout vous dire mais maintenant d'une manière générale les acteurs économiques donc au-delà des commerçants d'une manière générale les acteurs économiques seront sollicités s'ils veulent bien s'associer à notre programme d'animation et s'ils le souhaitent ils le seront merci je vous en prie question non c'est bon si je sais allez s'il vous plaît je mobilise la parole encore une fois c'est sur les commerçants c'est aujourd'hui une période douloureuse pour eux le trésorisme se vide moi à titre personnel dans mon travail je commence à voir les premiers commerçants qui déboulent chez nous à Pôle emploi je travaille à Pôle emploi c'est un drame parce qu'ils ont rien on les indemnise pas donc tout ce que la commune peut faire avant d'en arriver à cette liquidation judiciaire à ce drame on estime que c'est une bonne chose donc vous avez commencé à initier certaines actions par exemple les panneaux lumineux c'était rigolo moi j'ai pris du plaisir à les voir moi je vous suggère peut-être de mettre l'accélérateur peut-être au niveau d'un site internet auquel les commerces pourraient s'affilier je ne sais pas sous quelle forme encore une fois mais on pourrait travailler dans ce sens là et puis vous aviez fait un communiqué avec six points sur ces commerces donc on aimerait avoir un point d'étape enfin d'étape ou de situation par rapport à ces six points que vous aviez évoqué lors de votre communiqué bien volontiers car tu bosses tous les jours sur ce sujet je ne veux pas t'enlever l'expression alors si vous avez été attentifs il n'y a pas que les panneaux lumineux effectivement la campagne est décalée impertinente elle attire l'attention sachez que sur le site de la mairie aujourd'hui sont référencés tous les restaurants qui font de la vente emportés et on a pris la peine de tous les appeler sans en oublier un figure tous les commerces qui pratiquent le kick-on-collect ça veut dire qu'aujourd'hui on retrouve les adresses mail les commerçants avec leurs coordonnées téléphoniques aujourd'hui et je vous en avais fait part il y a une réflexion qui est entamée sur un site qui ne serait non marchand ça veut dire qu'aujourd'hui ça serait une visite virtuelle de tous les commerces sur toutes les places sur tous les lieux de vie de la commune qui permettrait de présenter l'activité présenter une offre restreinte présenter les plus les moins enfin voilà c'est à chacun il leur sera laissé une grande liberté de présentation il ne faut pas oublier aussi qu'on leur a fait des propositions on a discuté avec eux des plateformes alors j'espère que cette période de click and collect va se réduire à quelques jours et que tout ça aura une fin heureuse pour tout le monde mais on a discuté on leur a apporté des solutions en termes de plateforme c'est pas une collectivité de porter un site marchand on a trouvé des sites 100% gratuits 100% initiatives solidaires ils les ont testés on leur a apporté des exemples menés dans d'autres coins de France sur des plateformes on a vraiment échangé avec eux et c'est à eux de trouver cette solution là c'est à eux de se fédérer ils en ont tous convenu mais notre travail il va au-delà de ça quand même on essaye aujourd'hui d'aller rencontrer les bailleurs de faire des pressions sur des loyers qui peuvent nous apparaître exagérés on essaye d'être facilitateur aussi pour combler des manques qu'il y a sur des commerces inoccupés je crois que la volonté c'est vraiment de travailler avec eux ils ont conscience qu'aujourd'hui on fait le grand maximum à ce niveau là il est difficile aujourd'hui de faire plus c'est pas nous qui pouvons nous enregistrer sur une plateforme c'est à eux de l'apporter en revanche on leur a apporté tout un tas de solutions c'est exactement comme les aides de l'état de la région dès qu'on a une information dès qu'on a une modalité technique on leur la porte à connaissance et eux essayent de la partager avec le plus grand nombre donc on est vraiment là pour leur apporter toutes les solutions possibles qu'elles soient techniques, financières logistiques et de communication en complément contrairement à une commune voisine qui a communiqué récemment aujourd'hui je crois nous avons quelques commerçants locataires de la ville on vous présentera très certainement au prochain conseil municipal en tout cas j'espère parce que ce serait bon signe une délibération d'exonération de loyer comme on a pu le faire lors du premier confinement on l'a pas fait aujourd'hui tout simplement parce qu'on connait pas la durée de fermeture des établissements concernés donc on attend un petit peu dans le même ordre d'idée vous le savez enfin vous le savez mais il y a quelqu'un de votre liste qui participe au conseil d'administration du CCS donc vous devez le savoir on a décidé de ne pas faire de repas de Noël pour les anciens en contrepartie donc nous leur avons proposé au choix soit de se voir livrer un colis de Noël qui est intégralement constitué de produits achetés dans les commerces locaux et s'ils le souhaitent plutôt que de recevoir un colis de Noël on leur a proposé de leur délivrer un bon de restauration qui leur permettra d'aller avec qui bon leur semble alors pour le moment dans la limite de 6 personnes et dans la mesure où les restaurants vont réouvrir bien sûr mais ils pourront aller avec un bon d'achat de la ville d'Andrés du Boutéon aller dans l'un des restaurants de la commune qui ont accepté d'être partenaire de cette manifestation dans le même ordre d'idée l'association du personnel a dû annuler son arbre de Noël après avoir discuté avec sa présidente avec ses dirigeants ils ont décidé pour compenser l'annulation de cet arbre de Noël de faire un bon d'achat auprès des commerces locaux on donne pas la leçon on essaye de donner l'exemple que tout le monde suive cet exemple et on sauvera pas tout le monde on est pas des super héros mais on essaiera de donner un petit peu du baume à chacun voilà on aura l'occasion de revenir sur là dessus mais encore une fois alors je voudrais conclure mais vas-y je t'en prie on leur a aussi proposé d'héberger sur le site sur Facebook une petite vidéo qu'ils seraient eux-mêmes amenés à réaliser se présentant montrer l'intérieur du commerce citer leur numéro de téléphone l'adresse mail etc d'une façon peut-être décalée ils vont pas se mettre tout nus comme l'ont pu le faire certains et ils sont tout à fait d'accord pour jouer le jeu simplement le problème c'est que tout ça prend du temps parce qu'ils sont pas encore tous fédérés que ça soit au bourg que ça soit à Boutéon que ça soit à La Chapelle ou le centre de vie voilà donc tout ça prend un peu de temps mais on essaye de pousser et on essaye de leur proposer des solutions en termes de com qui soient aussi un peu décalées et ils sont donc je conclue là-dessus pour certains désespérés inquiets en souffrance pour certains à bout de souffle mais n'oubliez pas n'oublions pas que dans les hôpitaux il y a des patients qui eux n'ont plus de souffle qu'il y a des soignants qui eux aussi sont fatigués sont désespérés sont à bout de souffle je ne sais pas je ne sais pas si le confinement était la bonne solution si le couvre-feu en est un autre ce qui est un produit de première nécessité et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est capable de répondre clairement à cette question mais ne perdons pas de vue la genèse de la période que nous traversons si vous avez dans votre entourage des gens qui ont été atteints par le Covid et qui ont été hospitalisés pour certains hospitalisés au mois de mars avril dernier et qui aujourd'hui cherchent encore leur souffle cherchent encore leurs muscles si vous avez dans votre entourage des médecins des infirmiers qui ont été confrontés en réa ou même dans des cabinets de généralistes et autres ou des sapeurs-pompiers puisque j'ai eu l'occasion d'en croiser discuter avec eux et ainsi de suite ne perdons pas de vue de ça il faut soutenir les commerçants avec énergie mais il faut soutenir les soignants il faut soutenir les familles qui sont atteintes par la maladie et encore une fois j'en reviens toujours la même chose il faut qu'on arrive à être dans une démarche solidaire et non pas en se regarder en chaîne faillant en se tirant dans les pattes les uns des autres parce que c'est pas comme ça qu'on s'en sortira c'est en étant dans la positivité et c'est vrai ça prend du temps ça prend du temps parce que j'ai fait une petite pique à l'égard de la grande distribution qui n'a pas forcément vu venir et su s'adapter à la vente en ligne mais on peut faire la même remarque pour un certain nombre de commerçants de centre-bourg qui étaient sur leur mode de fonctionnement et qui aujourd'hui effectivement se retrouvent remis en cause vous savez on n'est pas on vit pas trop ça en Drézio-Boutéon mais il y a d'autres d'autres communes des grandes villes plutôt où on ferme des rues où on ferme des quartiers complets pour faciliter les modes doux il y a des commerçants qui s'insurgent parce qu'on ne peut plus accéder à leur commerce en voiture eux aussi peut-être qu'il faut qu'ils se remettent en cause qu'ils anticipent je ne donne pas la leçon je ne ferai jamais la leçon à qui que ce soit aujourd'hui on est en crise je ne reprendrai pas les mots du président la guerre elle se passe en opération extérieure c'est une autre histoire mais on est en crise on est dans le dur c'est difficile ça dure c'est surtout ça aussi c'est pénible moi aussi j'aspire qu'à une chose c'est retourner faire mes courses et aller au resto avec mes potes et retrouver une vie si ce n'est normale une vie acceptable les gamins ont envie de faire du sport de retourner dans les gymnases il y a plein de choses qui nous manquent on ne peut plus aller au cinoche on ne peut plus aller au théâtre bon ben voilà vivement que ça revienne et ça va revenir voilà le pessimisme est d'humeur mais l'optimisme est de volonté donc ayons cette volonté d'être optimiste et de croire à des jours meilleurs ceci étant il faut qu'on vote ce projet de délibération donc je vous demanderai s'il n'y a plus de questions bien sûr je veux enlever la parole à personne qui est contre qui s'abstient approuver l'unanimité je vous remercie et nous allons passer donc au dernier rapport the last but not the list pas le moins important Nicole Bruel rapporteur pour le renouvellement de la convention du dispositif tranquillité médiation merci oui c'est quelque chose qui avait été mis en place en 2015 merci